Bonjour, alors je vais faire une petite introduction un peu à ce dialogue. Ce qui nous anime ici et ce que nous décortiquons, c'est ce que nous avons nommé dans le studio le standard ouvert, dans le cadre d'un projet de recherche changement d'échelle dans le studio les communs. Donc, j'ai la charge et dont participent Jean-Marc Evzard, François Chastanet en design graphique, les Fab Labs Artilek et le 8 Fab Labs, l'association La Compagnie du Code, l'école d'architecture de l'INSAT de Toulouse et l'école d'ingénieurs des séances appliquées de l'INSAT de Toulouse. Alors, pourquoi ? Cette introduction sur le changement d'échelle a été questionnée lors d'un forum régional de l'ESS en Occitanie en 2008, lors d'un colloque intitulé « Pourquoi changer d'échelle ? » mis en place par Geneviève Azam, Jacques Prade, Mireille Bruyère et Stéphane Hénin. Master Jean Jaurès, Nouvelle Économie Solidaire. Geneviève Azam introduit son introduction en soulignant que l'effondrement signifie que le système ne peut plus faire face aux besoins de la société. Toujours la même année, Mireille Bruyère, lors du séminaire à l'INSAT intitulé « Dynamique contemporaine du capitalisme », a invité par le studio Les Communs, en collaboration avec Étienne Cliquet et Anna Scrivner-Samardja, conclu par un appel à nos structures à développer un imaginaire radical face aux enjeux écologiques, voire le livre de Castoriadis « Du chaos né la création ». Bref, il devient indispensable d'imaginer de nouveaux récits. À la croisée de ces questionnements, c'est là, au sein d'Ultraordinaire et au sein de l'école, que je finalise avec Victor Petit le livre de Globaltous. Cette recherche sans fin est une fenêtre sur l'utopie. Elle est l'horizon, dit Fernando Birri. Je m'approche de deux pas, elle s'éloigne de deux pas. J'avance de dix pas et l'horizon s'enfuit dix pas plus loin. J'aurais beau avancer, jamais je ne l'atteindrai. À quoi sert l'utopie ? Elle sert à cela, à cheminer. Poème tiré du livre d'Edouard Gallieno « Paroles vagabondes ». Et c'est parce que nous sommes dans une école d'art et de design qu'il me semble que nos axes de recherche doivent être un cheminement entre des paroles vagabondes des jeunes designers et les nôtres, designers plus confirmés. Dialogue ponctué de paroles plus précises et théoriques qui cheminent ensemble vers une utopie. Que voulons-nous atteindre comme horizon ? Il devait y avoir un slogan que ce serait celui-ci. La forme doit suivre le milieu naturel, culturel et technique. Pour cela, nous avons pris un cas d'étude précis, un projet de restauration nommé EconoMath, en partenariat avec le master NES de Jean Jaurès, Mireille Bourrière et Hénin et le studio Design Environnement. Si le studio Design Environnement Enquête questionne les usages de la communauté de l'ISDAT et son écosystème, de notre côté, nous avons axé le travail sur nos réflexions sur temps, machines et travail, esthétique augmentée et éthique du projet. L'enjeu est une base de données nommée Bibliothèque Infini, sur laquelle travaillent les étudiants du studio, créer des espaces et des artefacts en design viral. Un design où signes, formes et usages se transforment suivant les lieux et les communautés. Développant le travail et pas forcément l'emploi, documenté, partagé pour pouvoir modifier, réparer, c'est donc les piliers de ce travail basé sur le mélange des techniques, que ce soit artisanal, industriel, numérique ou même de la bricole. L'invitation a naturellement comme titre, Y-Tech et milieu-tech, repenser la technologie. L'échange se fait entre Victor Petit, ici présent, enseignant-chercheur à l'Université de Technologie de Troyes, dont ses recherches se situent au croisement de la philosophie et de l'écologie de la philosophie des techniques, et Yann-Philippe Testevin, anthropologue au CNRS, dont ses travaux portent sur les processus d'innovation et de circulation globalisée des techniques. Yann-Philippe Testevin est également auteur du dossier Low-Tech-White-Tech dans la revue Technique et Culture aux éditions EHESS, et est commissaire de l'exposition Vie d'ordure de l'économie des déchets au recyclage en Méditerranée, au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Cet échange est présenté comme suit. Il y a 50 ans, le design radical de Global Tools entamait sa transition écologique par la promotion des technologies simples. Aujourd'hui, la mode est au Low-Tech. Sous le nom des différents se cachent en réalité une même problématique. Mais sommes-nous cantonnés à choisir entre High-Tech et Low-Tech ? Cette opposition binaire est-elle pertinente pour penser l'histoire et l'anthropologie des techniques ? Suffit-il à penser la transition vers une écologie du milieu technique commun ? Les concepts de White-Tech et de Milieu-Tech, qui sont évidemment explicités, s'accordent pour subvertir ce dualisme et disent la nécessité de réinventer la technologie, ce qui se suppose au préalable de ne pas satisfaire de l'usage anglo-saxon qui confond la technologie avec les techniques, dite High-Tech. Cet échange entre un anthropologue des techniques et un philosophe des techniques se propose donc de repenser la technologie à l'une des exemples concrets, techniques, alternatives. Avant de laisser la parole, je voudrais aussi remercier Inke Pinta de nous avoir accueillis dans le labo de son exposition déjà vue au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, qui a lieu pendant la biennale de design de Saint-Étienne sur le thème bifurquer, car bifurquer, c'est réagir et faire un pas de côté en exprimant le chemin ici et maintenant. Maintenant, je laisse la parole à Victor et Yana. Bonjour à tous. Je vais prendre la parole en premier. Moi, c'est Victor, le philosophe, et voici Yana, l'anthropologue. On va commencer essentiellement par des concepts. Je vais tenter de vous introduire à la distinction entre écologie du milieu et écologie de l'environnement pour, après l'intervention de Yana, préciser ce que j'entends par Milieu Tech une fois qu'il aura présenté son concept de Wild Tech. Pour le dire vite, mais ça vient d'être dit, les deux s'accordent sur l'idée que le low-tech est un concept particulièrement mal nommé. Et Wild Tech comme Milieu Tech tente de proposer une lecture des technologies alternatives qui ne se satisfassent pas de cette dichotomie un peu trop simple. Je vais présenter le contexte. Ensuite, les deux oppositions entre milieu et environnement. Et ensuite, je vais vous faire une perspective historique sur le low-tech qui, c'est le mot aujourd'hui qui est à la mode. Le mot est nouveau, mais l'idée est ancienne. Ne confondez pas le mot et la chose. Donc, on redit des choses anciennes sous un mot nouveau. C'est souvent le cas. Avant, on parlait d'écologie industrielle. Aujourd'hui, on parle d'économie circulaire. Ça dit exactement la même chose sous des mots différents. Une fois que j'aurai présenté cette perspective historique, je laisserai la parole à Yann qui, rassurez-vous, prendra beaucoup plus d'exemples en tant qu'anthropologue, plus de terrain et tentera d'illustrer ce qu'on dit. Ensuite, je reviendrai si on a le temps sur le concept de milieu-tech. Je commence par la conclusion. Le début va être assez conceptuel. Quelles sont les trois propositions hétérodoxes que je vous soumets ? L'écologie n'a rien à voir avec la nature. Vous allez voir, je vais vous présenter une tradition d'écologie sans concept de nature qu'on appelle l'écologie du milieu technique. L'écologie n'a rien à voir avec l'environnement, ce que je vais tenter de vous montrer. Je tiens à vous dire, parce que je m'adresse à des étudiants en design, que le mot d'environnement est importé dans les années 1960 exactement au même moment que le mot design en France. On parlait d'esthétique industrielle avant de parler de design. Il y a toute une liste. Le mot design n'est vraiment pas un concept assuré, enfin pas évident. Moi, le sens que je lui donne, c'est très proche du concept de technologie sur lequel, comme vous l'avez dit dans le résumé, je voulais vous en parler, mais on n'aura probablement pas le temps. Le point à comprendre, et il y a un texte, j'y pense là, essentiel, qui est celui de Baudrillard qui s'appelle Design Environnement. Les deux concepts sont vraiment nés en même temps. Il faut bien comprendre cette chose, c'est que l'environnement est la face symétrique du concept pratique de design, l'objet du design étant l'environnement. Et c'est vraiment, historiquement, c'est important. et derrière ce mon environnement, il y a deux types de design possibles, design de l'environnement, design du milieu, que je vais vous éclairer. Et l'écologie n'a rien à voir avec un surplus de spiritualisme. On entend beaucoup aujourd'hui qu'il faut changer nos valeurs plus de spiritualité. Ce n'est pas du tout mon approche, en gros. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien de faire semblant d'être animiste. Nous ne le sommes pas, nous ne le serons jamais. Avec une carte B en ploche et un smartphone, ça ne sert à rien. Mais par contre, il faut être beaucoup plus matérialiste. Notre société n'est pas trop matérialiste, si elle ne l'est pas assez. Comment on n'est plus matérialiste ? En voyant des flux de matière et d'énergie. Partout, vous voyez des marchandises. Ouvrir la boîte noire et voir des flux de matière et d'énergie, c'est déjà le premier processus qui travaille à notre conversion écologique. Et comme vous allez voir, si l'écologie n'a rien à voir avec tout ça, elle a à voir avec quoi ? Avec la transition démocratique. Comme on va le voir. Le contexte, il est assez simple. Aujourd'hui, on est clivé entre deux positions. Comme si on avait le choix entre d'un côté la 5G qui s'impose comme notre destin et ceux qui critiquent la 5G sont qualifiés d'amiches par notre cher président. Ce à quoi Jean-Marc Jankovici lui répond virulement et il a bien raison. Juste quelques mots sur les amiches et une vieille lecture. Je ne suis pas du tout spécialiste des amiches, mais Richard Sklov, spécialiste de démocratie technique, fait des amiches un exemple de démocratie technique. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on croit, ils ne refusent pas toute nouveauté, toute innovation technologique. qu'il y a des communautés amiches qui ont Internet, etc. Mais par contre, à chaque fois qu'une nouvelle technique est proposée à la communauté, elle est systématiquement débattue par l'ensemble de la communauté avant d'être acceptée ou non. Donc dire des amiches qui sont systématiquement anti-progrès technologique, c'est faux. et donc il faudrait, avant d'accuser les écolos d'amis, s'intéresser à eux. Le débat actuel, en gros, il est entre, d'un côté, les technosolutionnistes, les technoprophètes, Réker Zouel, le directeur de la recherche scientifique, c'est Google, et puis le transhumaniste en chef en est un exemple. En France, mon ennemi préféré, Laurent Alexandre, en est un autre exemple. S'il y a bien un homme à abattre dans ce que je vais dire, c'est Laurent Alexandre. On ne pense pas sans ennemi, qu'on soit bien d'accord, donc c'est notre ennemi. Et donc face à ça, il ne s'agit pas d'être techno, il ne s'agit pas de critiquer la technologie. Loin de là, je suis simondonien, donc Gilbert Simondon, philosophe des techniques, donc technophile, technophile certes, mais techno-sceptique sur cette idée qu'aucune solution à la crise éthéologique ne sera que technique. C'est-à-dire que la technique seule n'apportera aucune solution à la crise écologique pour des raisons qui sont scientifiques et qui sont prouvées, disons, depuis Georges Escourogne, au moins. Le contexte, donc, c'est que le XXIe siècle sera à la fois numérique et écologique et qu'on n'a toujours pas compris comment le à la fois est possible. L'expansion du numérique est un fait. On parle de révolution numérique et on préférerait, nous, les écolos, parler de révolution écologique tandis qu'on parle de transition écologique. L'expansion du numérique est un fait et on a grandi, enfin, j'ai grandi avec l'avènement du numérique, avec le mensonge du marketing qui nous expliquait qu'avec le numérique, on allait pouvoir faire plus avec moins, le slogan du design sur lequel je reviendrai mieux. Pourquoi ? Parce que plus de services sur moins de matériel. Et donc, c'était l'idée que le numérique allait aider au découplage. Le découplage chez les écolos, c'est l'idée qu'on peut continuer la croissance économique tout en la découplant d'une croissance matérielle, des flux de matière et d'énergie. Ça encore, je vous renvoie à toute la littérature de l'économie écologique, ça a été maintes fois critiqué. Un livre, Tim Jackson, Prospérité sans croissance. Mais quoi qu'il en soit, le marketing nous a nourris de ce mensonge. Les faits sont là. On consomme de plus en plus d'objets numériques. Le numérique a accéléré l'obsolescence des objets. Bref, vous avez plus d'objets aujourd'hui que j'en avais il y a 20 ans et moi-même, etc. Donc, la dématérialisation est un pur mensonge sans compter évidemment le fait que les data centers sont extrêmement énergivores, etc. Bon, sur la question pourquoi j'introduis pas le numérique puisque justement, pour éviter de tomber dans cette idée que le low-tech puisse se faire sans le numérique. Parce que les low-tech qui, avec un smartphone en poche, nous interdisent de penser le low-tech comme position simplement artisanale. Donc, les nombreux rapports sont tous inquiétants. Je renvoie au dernier de Fabrice Flippot sur la sobriété numérique, dernier livre. Il y a deux manières d'aborder la crise écologique, soit par la question des ressources, soit par la question des déchets. Le véritable problème est un problème de déchets, de poubelles, plus que de ressources, dont on peut toujours imaginer une substituabilité. Mais là, ce n'est pas le propos. Si on se limite à des objets aussi banaux et ordinaires que ceux-là, on n'a pas, au-delà du pic du pétrole déclaré depuis 2018, on est passé de l'autre côté de la courbe, du moins pour le pétrole conventionnel. Il en avait de même de tous les métaux. Quelques-uns sont mentionnés ici. Comme vous le voyez dans cette infographie-là, dans quelques temps, il n'y aura plus d'argent et d'or exploitable sur la planète à l'échelle de prochaines décennies. Donc crise des ressources d'un côté et excès de déchets de l'autre, crise et déchets de l'autre. La quasi-totalité de nos déchets numériques sont externalisés. La plupart en Afrique, la plupart dans des mains d'enfants, dans des décharges informelles. Comme vous le voyez, la part de ceux qui sont recyclés est infime. Et tout ça dans l'illégalité la plus totale. Et pour l'instant, on a l'air de s'en accommoder. Donc à partir de là, il y a deux solutions. Soit on se dit c'est super, on compte sur les ingénieurs pour qu'ils nous font des smartphones plus performants, plus ceci, plus cela, plus tout. Mais la réalité des chiffres, et je cite pas des écolos là, mais il y a qui est spécialiste de la réalité des chiffres est là pour nous dire le mensonge. Donc en gros, tant qu'on s'en tient à l'idée que je vais commencer à introduire du design pour l'environnement, c'est-à-dire l'idée qu'on peut faire des objets plus éco-compatibles, qui consomment moins d'énergie, qui développe plus de puissance sur moins de matière, tout ce que fait, ce que raconte la loi de Moore, en dépit de tout ça, donc en dépit de la loi de Moore, en dépit de la loi Koumé, qui est l'équivalent au niveau énergétique, en dépit de la démarcétisation annoncée qui nous offre plein de services sur un seul et même support, en dépit de tout ça, et notamment en raison des effets rebonds, à s'en tenir donc aux indicateurs environnementaux. Il n'y a aucune raison d'espérer de ce côté-là, c'est-à-dire que les impacts environnementaux du numérique sont désastreux et aucune bonne lueur apparaît. Donc, à partir de là, soit on déprime, soit on essaye de changer de logiciel. Alors, comment on change de logiciel ? Là, il y a marqué dans le livre sur lequel je m'inspire. Du côté négatif, les effets rebonds empêchent la réduction de l'utilisation totale des ressources matérielles en dépit du découplage. Du côté positif, les tigres ont le potentiel de soutenir des modes durables de production et de consommation et seuls les effets systémiques qui impliquent le changement de comportement, c'est le devis et le changement structurel économique sont prometteurs. Donc, on ne va pas s'intéresser aux objets numériques, mais au moment où, ce qu'on va appeler design pour le milieu, au moment où le numérique design d'objets, du design de l'environnement, c'est-à-dire de l'éco-conception, tous les efforts faits par les ingénieurs sont contrebalancés, notamment par les effets rebonds. Voilà ce que je résume ici dans un tableau. il faut se concentrer sur les effets de troisième ordre, c'est-à-dire le moment où le numérique, les plateformes numériques autorisent une transformation sociale profonde de nos modes de consommation et de production. Donc, je termine ce rapide aperçu par juste une citation qui est bien l'enjeu. C'est-à-dire pour une citation qui est tirée de deux designers que vous connaissez probablement. Si le design assume sa vocation industrielle tout en prenant en compte les enjeux de société, il nous faudrait alors créer des objets en plus qui auraient pour vocation à générer des objets en moins. C'est très joliment dit, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. On va tenter de voir comment. Ça, c'était donc l'introduction contextuelle, comment concilier transition numérique et transition écologique. La première manière de le concilier, c'est la manière chinoise qu'on va appeler la big tech, une gouvernance numérique centralisée qui simile l'écologie à la question des risques et de la sécurité. Et de ce point de vue-là, ils vont nous livrer clé en main une gouvernance numérique verte et c'est les plus avancés de ce point de vue-là. C'est un modèle de gouvernance numérique écologique qu'on va appeler big tech. Face à ça, il y a une solution qui est beaucoup moins mise en avant qui est celle de la sobriété numérique portée par Schiproject et tout un tas d'autres acteurs sur lesquels je dirai quelques mots après pour vous dire d'emblée l'idée. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais séparer le mouvement écologique du mouvement du libre qui ont beaucoup de choses à se dire et quand je pense aux transitions numériques possibles, je pense beaucoup aux valeurs portées par ce mouvement. Donc moi, j'ai masqué dans une tradition qui est celle de l'écologie politique et que vous pouvez résumer par le triangle que vous voyez là. Autonomie qui remplace le triptyque républicain. À la place de liberté, égalité, fraternité, vous avez autonomie, responsabilité et solidarité. Je vais surtout en dire trois mots-clés essentiels, pareil, qui sont plus faciles à dire qu'à faire. Il y a bien une chose qui est très difficile d'être aujourd'hui, c'est d'être responsable, d'être responsable des déchets que je génère, d'être responsable du travail des enfants que je n'assume pas, etc. On n'est pas responsable de l'ensemble de nos achats de compensation. On va surtout se concentrer là sur l'autonomie technique qui est une valeur clé de la low-tech et plus généralement de l'écologie politique. Pour ça, je vais resituer, il y a deux grandes traditions d'écologie. Une tradition qui serait plutôt américaine et il faut bien comprendre que les Américains, ils ont le concept de wilderness, les grands espaces sauvages où l'ingérence de l'homme est interdite. Donc, c'est la nature en tant que l'homme y est absent. Ça, on n'a pas en Europe. Il n'y a pas de pays sans pays et il n'y a pas de paysage sans paysan. C'est-à-dire, on n'a pas de wilderness. Même les Alpes sont hautement anthropisées depuis longtemps. Un merveilleux film Alpi d'un artiste qui voulait comprendre que les Alpes sont avant tout une grosse infrastructure technique. Regardez Alpi d'Armin Linke. Mais, bon, voilà, il y a des contextes géographiques et culturels différents et qui ont donné des traditions différentes. Un questionnement, une qui a donné l'éthique environnementale que j'appelle ici l'écologie de la nature et en gros qui se questionne sur la valeur intrinsèque du vivant. Alors, on va débattre est-ce que c'est le vivant en tant qu'individu, est-ce que c'est le vivant en tant que communauté, etc. Mais, c'est essentiellement une écologie de la nature et une écologie du vivant et des droits du vivant. La manière dont l'écologie politique est née sur le continent, ce n'est pas du tout la même. C'est avant tout née dans un contexte de guerre froide, d'opposition au passage du nucléaire militaire au nucléaire civil. Et les noms, c'est Gunther Anders, philosophe des techniques, Hans Jonas, philosophe des techniques, Jacques Ellul, philosophe des techniques, Charbonneau, etc. Bref, c'est clairement du côté de la technique qu'on va chercher notre tradition d'écologie politique. En gros, le questionnement est celle non pas tant d'une perte d'une nature, mais d'une perte d'une culture, c'est-à-dire d'un savoir-faire technique qui est perdu par une société industrielle et consumériste qui nous ferait perdre la culture vernaculaire qui était la nôtre. Donc, les figures constitutives de l'écologie politique, je vais donner quelques noms, mais c'est juste retenir l'idée. En France, en gros, c'est Gorse, Castoriadis et Gattari. Trois philosophes et d'entre lesquels vous ne trouvez pas le concept de nature ou de manière absolument anecdotique, ni celui d'environnement, mais dans lequel, par contre, vous trouvez le concept de milieu. Systématiquement, la transition démocratique et la transition écologique sont pensées ensemble car René Luce Castoriadis est avant tout un penseur de la démocratie. Donc, leur question, je voudrais dire, essentielle pour cette écologie-là, c'est la question de l'autonomie technique. Ce qui... On ne s'oppose pas à la technique, on se pèse, au contraire, à la perte d'autonomie technique qui était celle des sociétés pré-consuméristes. Donc, en gros, du point de vue de l'écologie des techniques, étant donné qu'on vit dans un univers qui est... Moi, je suis parisien, la seule nature qui s'offre à moi, c'est des pigeons. On vit dans un univers essentiellement technique. Donc, la question essentielle, c'est... Si vous voulez, c'est l'essentiel de l'écologie, elle se joue dans votre rapport aux techniques. Si vous voulez sauver les ours blancs, le meilleur moyen, c'est quand même de changer votre rapport aux techniques. Et en l'occurrence, de s'intéresser à ce qu'on fait tous les jours, à savoir être sur Google ou Alphabet ou éventuellement d'adopter les services alternatifs, comme je vous dis, encourage. Donc, toujours dans la présentation conceptuelle historique de l'écologie politique, depuis le début, il faut comprendre que depuis le début, c'est quoi le début ? Ça va être les années 60-70, un, l'essentiel du cadre écologique, de la pensée écologique est posée dans les années 70. Depuis, on bégait très largement les auteurs que je vous ai cités sont intérieurs. Et deux, l'essentiel des... Il ne faut pas croire que la pensée écologique est unifiée. Depuis son départ, elle est traversée de tensions, voire d'oppositions entre des personnes qui emploient le même mot mais dans des visions absolument différentes. Je donnerai quelques exemples. mais je ne suis pas sûr d'en parler dans les slides qui viennent. Si vous voulez, la version croissance verte, solutionnisme technologique de la rencontre du design et de l'environnement, s'il n'y a qu'un nom, c'est Buckminster Fuller qui est à la fois le père de la design science, ce n'est pas rien, mais le père, la métaphore des esclaves énergétiques dont je vous parlerai peut-être est en conclusion, et aussi le père de la métaphore de la Terre comme vaisseau spatial. Et qui on met aux commandes du vaisseau spatial Terre ? Le designer. Et le design en lieu et place de la politique. Il faut bien comprendre que le design vient remplacer la politique dans la pensée. Et de ce point de vue-là, Fuller me semble être vraiment à la base de toute l'idéologie californienne qui remplace le... Voilà. On ne fait plus de politique, mais par contre, on fait des applis. Comme vous l'avez, il y avait le... Wired qui avait tiré « Y a-t-il une appli pour sauver la faim en Afrique ? » Voilà. Donc, c'est... Voilà. Là, on est vraiment dans le solutionnalisme technologique. Donc, ça, c'est Fuller. Et si vous voulez, la version à la même époque. Donc, au moment où Fuller fait... joue en plus de la rencontre de l'ordinateur et de l'écologie en faisant son World Game, le premier co-design où ils tentent de résoudre le problème énergétique à l'échelle mondiale, l'enfer n'est pas bien en tension. Il y a le même rencontre de l'ordinateur et de la question écologique avec le fameux modèle World 3 qui donnera le rapport Meadows. Les deux sont contemporains. Dans un cas, c'est croissance verte. De l'autre, c'est les limites de la croissance. OK ? Et l'écologie, depuis le début, elle est divisée. Dans ces deux camps. Donc, André Gorz l'avait très bien compris. Et en gros, pour vous dire très vite, on va opposer une écologie top-down à une écologie bottom-up, une écologie globale, locale, high-tech, low-tech, artistes, sociales, industriels, politiques, etc. À mon sens, tout ce type de position peut se ramener à l'opposition entre l'écologie de l'environnement et l'écologie du milieu. Juste pour voir d'où je tire le concept. Il y a mille manières d'aborder, mais le concept de milieu d'Umwelt par opposition à celui d'environnement Umgegund, il est théorisé notamment par un éthologue qui s'appelle Jacob Wonexkul. Juste que vous comprenez très rapidement, là, on partage tous le même lieu, le même environnement. L'environnement est un espace abstrait dans lequel on peut se placer tous et qu'on partagerait. Dès lors qu'on pense en termes de milieu, le milieu, contrairement à l'environnement, il est centré sur le vivant dont il est le milieu. Il suffit que je mette une mouche dans cette salle, on partage le même lieu, on partage le même environnement, mais par définition, on ne partage pas le même milieu. L'espace-temps de la mouche, mais au sens fort. L'espace-temps de la mouche n'est pas le vôtre. Et de croire que la mouche vit dans le même espace-temps que nous, c'est ce qu'on appelle un anthropocentriste, c'est ce qu'on appelle ce qu'il ne faut plus faire, c'est-à-dire ne pas laisser place au perspectivisme vivant. Donc le milieu, comprenez bien que le milieu c'est avant tout un concept biologique et que le milieu est centré sur un vivant dont il est le milieu. Et comprenez comme espace-temps. Westcule, il montrait très bien que le temps n'est pas le même pour un escargot que pour vous. Évidemment, l'espace n'est pas le même non plus, etc. C'est son espace d'action. On passe, et là, vous avez, en dessous, vous avez l'environnement tel que vous l'imaginez de l'abeille. En dessous, vous avez le milieu de l'abeille, c'est-à-dire le monde dans lequel elle vit, qui n'est pas votre monde. Donc le milieu, c'est pourquoi je bascule. Il y a différentes manières d'opposer. C'est deux concepts différents. J'ai fait l'histoire du concept de milieu. Je ne vais pas tracer, mais c'est d'abord un concept physique, puis biologique, puis sociologique, puis technique, le roi Gouran et Friedman pour ensuite se faire remplacer par le concept de design et d'environnement qui arrive dans les années 70 et qui devienne globish. Le point à comprendre, c'est que le milieu, dans son histoire, je vous l'ai dit, il est à la fois bio, socio, technique. Donc il ne dit pas la nature par opposition à la nature. Un premier concept de milieu nous évite de rejouer sans cesse les encercles réelles du dualisme. Et voilà, le milieu est par définition toujours bio, socio, technique. Mais le point, le milieu en français, ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'environnement, mais ça veut dire aussi le médium, l'entre-deux, l'intermédiaire, le centre. Et il faut toujours faire jouer les deux sens du mot ensemble. C'est pour ça que c'est un concept. Et si une fois qu'on a fait jouer les deux sens du mot ensemble, on s'aperçoit que le milieu n'est pas extérieur. L'environnement, comme son mot l'indique, il environne. Il est extérieur. Il est donc aussi extrinsèque. Si vous voulez changer d'environnement, il suffit de changer d'extériorité. Pour changer de milieu, il faut vous changer aussi vous-même. Pourquoi ? Parce que le milieu, il y avait le concept de milieu intérieur, il est à la fois intérieur et extérieur. La manière de comprendre ça de manière très simple, l'environnement est un concept absolu. Le milieu est un concept relatif. Relatif au vivant dont il est le milieu. Donc on ne peut pas, le milieu est un très mauvais substantif. On ne peut pas parler du milieu. C'est toujours le milieu de qui ? Et donc ça évite de poser des pensées hors sol, etc. Et le fait que ce type de distinction est essentiel. Dans un cas, pour changer d'environnement, il suffit que je change l'environnement. Alors que soit je me contente de raménager, soit je compte sur les ingénieurs pour faire enfin des smartphones compatibles avec la vie sur Terre. Mais pour changer de milieu, il faut aussi que je change mes propres normes. Donc il faut aussi se changer soi-même. C'est évidemment plus dur. C'est plus facile de changer l'environnement que de nous changer nous-mêmes. Donc en gros, là, pour l'instant, vous allez voir, vous allez prendre des exemples assez précis. Je vais donner des exemples, rassurez-vous. En gros, il y a deux types d'écologie. Une, l'écologie de l'environnement, on pourrait l'appeler éco-design ou éco-conception. C'est-à-dire limiter les impacts environnementaux d'un produit sur l'ensemble de ces phases du cycle de vie. C'est cinq phases du cycle de vie. C'est une solution qui est nécessaire mais insuffisante. Il faut le faire. Mais elle ne suffira jamais parce qu'elle est uniquement technique à nourrir la transition écologique que nous espérons. Donc la première, c'est un peu d'impact sur l'environnement. Elle tente de modifier nos techniques pour les rendre plus éco-compatibles. Elle tente de limiter les impacts environnementaux, que ce soit carbone, en eau, ce que vous voulez, ou différentes phases. L'autre, et c'est là où ça change tout, elle ne se contente pas de limiter, de changer nos techniques. Elle tente de changer notre milieu de vie, donc nos relations aux techniques. Et cette simple nuance change tout. Vous allez voir. Dans un cas, l'écologie de l'environnement, effectivement, elle va donner des normes environnementales. Et à partir du moment où on trouve une solution plus éco-optimale, la LED, elle produit autant d'énergie avec moins de consommation. On va vendre la même LED partout dans le monde. Elles sont par définition reproductibles. C'est des solutions qui sont pensées comme applicables partout, indépendamment, parce qu'elles ne sont pas prises dans une logique du milieu. C'est une bonne solution technique et comme telle, on peut l'appliquer en Afrique, comme partout. Et donc, sur ce modèle-là, évidemment, on peut penser les smart cities. Le propre des smart cities, c'est qu'elles se ressemblent tous. Si on imagine les smart cities, c'est la fin des cities. Toutes les smart cities étant conçues sur le même modèle, etc. Dans un cadre reproductible, dans l'autre, elle est propre à chaque territoire et donc à chaque commoners. On parlera des communs très vite fait sur la fin. L'écologie, l'environnement, donc modélise flux et stock et se concentre sur l'optimisation technique, tandis qu'en écologie du milieu, ce que j'appelle telle, en tout cas, vous trouvez beaucoup le concept de capabilité qui est emprunté à Marthiassen, mais qui insiste beaucoup sur l'autonomie des sujets, pour dire très vite. Cette opposition milieu-environnement, vous la trouvez un peu dans tous les champs disciplinaires. Si vous voulez, il y a deux types en économie. Je vais commencer par le plus important, mais il faut vraiment distinguer l'économie environnementale qui tente d'intégrer les questions environnementales au paradigme dominant de l'économie, donc à donner à la nature un prix, à intégrer des calculs, coûts-bénéfices sur la pollution, etc. Ça, c'est l'économie environnementale qui n'a rien à voir avec l'économie écologique, qui tente de repenser l'économie sur la base des limites naturelles. Et donc, voilà, la base de l'économie écologique, c'est avant tout la critique des indicateurs actuels, dont celui du PIB. Et vous voyez bien qu'il y a une opposition entre l'économie de l'environnement qui est la seule assumée aujourd'hui à l'échelle gouvernementale et l'économie écologique qui est la seule appelée de ses voeux par tous les écolos dignes de ce nom. Du côté du design, l'opposition que je vous ai faite, en gros, il y a Buckminster Fuller d'un côté, très lié à Stuart Brandt qui va du Woolers à son dernier livre, Woolers Discipline. Et de l'autre côté, on peut mettre Maldonado et Papanek. Si je vous invite à lire un livre, ce serait celui que vous voyez de Maldonado qui est frontalement opposé au design de l'environnement de Fuller. On retrouve les mêmes en écologie industrielle avec une vision très technicienne et très techniciste qui est en gros une écologie de l'industrie beaucoup plus que de la société et une vision qui rajoute le T, écologie industrielle et territoriale, et qui, par définition, va intégrer des paramètres comme la capacité des acteurs qu'il n'y a pas dans la première écologie industrielle. Pour le comprendre très simple, du côté de l'urbanisme, il y a une vision qui est celle de Smart City. Et vraiment, toute la question, c'est ce qu'on peut penser d'une Smart City qui ne rende pas les citizens non smart parce qu'on a l'impression que plus les objets sont smart, plus les sujets sont cons. Donc, Smart City, c'est un modèle, évidemment, top-down qui est pensé par des ingénieurs indépendamment de toute logique participation citoyenne sur le modèle de Mazdar. C'est-à-dire que la ville est construite avant même qu'elle soit habitée. Sur l'autre modèle, c'est des modèles plutôt du côté du Fab City de Barcelone qui avait fait notamment le Smart Citizen Kit. Donc, vous voyez, là, on a du numérique, on a des paramétrages de l'environnement, on a une certaine philosophie du contrôle. Donc, on pourrait se dire qu'on est clairement du côté du high-tech Smart City, mais avec cette différence essentielle que c'est sur la base d'une contribution des habitants. Et du coup, le Smart Citizen Kit va s'opposer en tout point au Smart City, modèle Mazda, et va développer plutôt un modèle de la Smart City qui n'est pas compatible avec l'intelligence citoyenne puisqu'elle présuppose sa contribution, sa culture technique et son changement. Le laboratoire Movilab avait beaucoup bossé en ce sens. En gros, on sait beaucoup trop aujourd'hui et toute la littérature, si vous voulez, les derniers livres de DFS vont tous en ce sens-là. On s'est d'abord concentré sur le DFE, Design for Environment, c'est le terme technique. Donc, en gros, l'éco-conception que je vous ai trop vite résumé, mais qui consiste à réduire les impacts environnementaux aux cinq phases du cycle de vie. Pour petit, petit aperfeuvoir que c'était trop concentré sur la poésie, sur la production et passé sur la pratique, c'est-à-dire sur les usages, ce que j'ai appelé la relation technique. Et aujourd'hui, vous allez voir dans tous les bouquins de DFS, vous allez voir qu'on s'adresse beaucoup plus à la communauté qu'aux objets. On est vraiment passé à une vision qui est consciente de l'insuffisance de l'éco-conception, ce que résume cet article. Je vais tenter d'éclairer ça par un exemple assez simple qui est celui de l'autolibre, que je pense souvent mais qui est assez simple à comprendre. Je mets de côté le truc le plus embarrassant qui soit, c'est-à-dire le partenariat public-privé entre la mairie de Paris et notre cher ami J.C. Decaux. Ça, c'est problématique. Mais on va garder le modèle. Il y a deux manières de penser l'autolibre. Une manière mainstream et gouvernementale qui est encore aujourd'hui entretenue par des mensonges par nos dirigeants qui feraient mieux de retourner à l'école et qui nous disent que l'autolibre, c'est génial parce que c'est électrique. Bon. Alors, pourquoi ? Ça produit moins de CO2 à l'usage. Certes. C'est quoi l'équivalent en Toulouse ? Autolibre, c'est les voitures qu'il y a à Paris qui étaient en libre-service l'équivalent du Vélib en auto. Et il y a l'équivalent en Toulouse sous un autre nom. Et voilà. Donc, voitures électriques en l'occurrence. Donc, soit on le voit le côté d'IFE, est-ce que ces voitures électriques sont plus éco-compatibles que nos voitures qui polluent beaucoup. Et là, on se ment. On se ment et on ne connaît rien. L'histoire de l'écologie politique, le texte essentiel d'histoire, un texte essentiel d'histoire d'écologie politique, c'est Énergie Équité 72 Ivan Illich qui prend l'exemple de la bagnole. Il ne se contente pas de dire que la bagnole pollue parce que ça, c'est l'écologie sanitaire. On va se soucier de la bagnole uniquement quand elle atteint ma santé à mes branches respiratoires. Il ne se contente pas de dire ça. Il dit que la bagnole est contre-productive en ville. Il dit qu'elle produit l'effet inverse de ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire qu'elle ralentit, elle congestionne. Et moi qui suis parigo, donc pas de permis de base, je peux vous dire que la bagnole congestionne ma ville. Elle ralentit ma ville et puis sans le fait qu'elle ait tué des espaces publics et ce qui les accompagnait. Donc l'autolivre, on peut se dire OK, d'IFE, est-ce que c'est plus écho ? Dès lors qu'on fait un peu d'ACV, analyse de cycle de vie, on sait que c'est un mensonge. Elle produit moins de CO2 à l'usage, mais il faut au moins 25 ans d'usage pour que la phase de production et la phase de cycle fin de vie soient amorties. Bref, mensonge. Donc les gens qui vous disent batterie électrique solution sont des menteurs, mais menteurs. Menteurs au sens qu'ils n'ont même pas lu le début du début de ce que tout un G sait. OK ? Donc ça, c'est du vrai mensonge. Ceux qui vont dire on va remplacer les 8 milliards de voitures par des voitures électriques, non seulement ils ne sont pas écolos, mais ils sont pires. Parce que ça serait grave. Il ne sait rien comprendre. Si on refait tout le parquet motobiles pour faire vivre Tesla et que toutes nos voitures... C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire en fait. Soit on réaffecte l'ancien, mais c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, il faut vraiment sortir de ce mensonge-là qui continue à dire c'est le gain royal. C'est du mensonge. C'est faux. Alors on dit du coup, non, là où Autolib est possiblement révolutionnaire, ce n'est pas du tout sur cet aspect-là d'IFE. C'est sur l'aspect d'IFE. Le fait de changer, de casser l'idéologie propriétaire, le fait d'arrêter de nous faire croire qu'on va vivre dans un monde où chaque individu va être propriétaire d'une voiture autonome, qu'elle soit électrique ou on s'en fiche. C'est ça qu'il faut casser. Donc là, ce qu'on change, ce n'est pas la technique, c'est notre relation, en l'occurrence, notre relation de propriété à une technique, en l'occurrence, la voiture. Et là, concrètement, si vous êtes 10 à utiliser une Autolib là où il y avait 10 voitures avant, là, concrètement, vous utilisez par 10. Et c'est concret. Vous utilisez par 10 votre impact environnemental. OK ? Donc là, c'est sur l'économie de la fonctionnalité que c'est beaucoup plus sur l'éco-conception que c'est révolutionnaire. L'économie de la fonctionnalité, c'est un concept qui consiste à dire qu'on vend l'usage plutôt que le produit, qu'on vend la fonction plutôt que l'objet. Le modèle le plus béabal, c'est l'élavomatique. Ça, c'est le degré zéro de l'économie de la fonctionnalité. Mais voilà, on vous vend, on vous loue un service plutôt qu'on vous vend l'objet. Donc l'économie de la fonctionnalité, c'est aussi vieux que l'économie circulaire, mais a été complètement occultée par le discours de solutionnisme technique qu'on nous rabat. Changez rien, les ingénieurs, moi je bosse avec des ingénieurs, il n'y a pas de solution. Les ingénieurs bosseront pour vous, vous n'en faites pas, tous vos déchets vont se transformer en ressources grâce aux... Non, non, non. OK ? Par contre, l'économie de la fonctionnalité serait beaucoup plus essentielle. Je vais prendre un exemple qui n'est pas là, qui n'est pas sur mes slides, mais on va prendre le smartphone. Soit on attend, soit on se met tous au Fairphone et on mêle le Fairphone avec... Comment je reparlerai tout à l'heure ? Soit on attend qu'on nous donne des... Que les ingénieurs qu'on ait miraculeusement des machines à impact environnemental nul, ce qui est juste impossible. Soit on essaye de repenser la logique propriétaire sur son smartphone. Imaginez une seconde ce que pourrait être l'économie de la fonctionnalité pour le smartphone. Si les opérateurs, si Samsung était propriétaire du smartphone en question, nous n'en serions que locataires de services. OK ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est servi du smartphone pendant trois ans, ils sont propriétaires de l'objet, on leur rend. Alors, ils ont tout intérêt à faire l'éco-conception qu'ils ne font pas. Alors, ils ont tout intérêt à faire du DFD, du design for disassembly, parce que quand on leur rendra le téléphone, s'ils font comme Apple, ils ne pourront rien en faire. Donc, ils seront obligés d'avoir une logique de désassemblage. Ils seront obligés, en gros, d'internaliser ce que, pour l'instant, ils externalisent. Les déchets, etc. Comment vous voulez qu'ils internalisent, ce qui, pour l'instant, est purement externalisé, c'est des concepts économiques, si on ne leur oblige pas d'être responsables et donc propriétaires des métaux lourds qui nous donnent. Et par ailleurs, ça serait tout à fait logique, puisque nous, vous avez tous fini, gardez deux ans un truc, qu'est-ce que vous avez fait de votre smartphone en fin de vie ? Soit vous avez des associations, c'est-à-dire des bénévoles qui s'occupent de faire ce que devrait être pris en charge par des politiques industrielles, soit vous n'avez rien. Soit vous le fitez dans la poulette jaune, soit vous n'avez rien. Et alors que, où est-ce qu'on va quand on retourne chez le distributeur, on lui ramène son truc et il le ramène à Apple qui en fait quelque chose ? Ça, ça serait un vrai modèle révolutionnaire. Et ça forcerait les Samsung, les Apple à faire enfin de l'éco-design. Et pas nous mentir etc. Je vais tenter d'aller vite pour laisser la parole. Il est quelle heure ? 15h50. Je vais, voilà, je vous ai pris quelques exemples, un exemple qui existait au tel livre d'exemples. Après, je tenterai d'en donner d'autres après avoir laissé la parole. Je vais tenter d'être rapide sur cette historique assez longue. Par un donné, moi, ça va aller vite, mais je pourrais compléter par écrit ou après, les points sur lesquels je suis passé assez vite. Le low-tech, donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui devient très à la mode. Moi, c'est pas mal de projets tutoriels autour du low-tech. L'ADEME lance des trucs. Bon, c'est le mot, c'est le mot actuel à la mode dont on espère qu'il n'aura pas la même dessinée que celui de Yougad qui a été complètement récupéré par le marketing pour finalement dire plus rien du tout. Donc, le low-tech, on peut en voir évidemment les racines dans la culture paysanne et je vous en renvoie juste vers la Bergeon Rustique, l'encyclopédie d'agriculture politique, un peu le guide de l'autonomie technique. Il se trouve qu'il est réédité en ce moment. C'est une petite merveille. J'ai pas pris le temps de l'éplucher. Mais je pense qu'il y a plus de savoir-faire technique dans ces cinq volumes que dans l'ensemble de ce que vous pouvez trouver dans tous les tutos du web aujourd'hui. Juste sur la culture paysanne qui va aussi nourrir GlobalTools, qui va aussi nourrir tout ça, c'est juste une citation d'Audrey Cour qui est un anthropologue des techniques comme Yann-Philippe ici. Dans un entretien, il dit « Mon grand-père n'était pas seulement paysan, il était serpentier, garagiste, maçon. Il énumère l'ensemble des métiers et des savoir-faire techniques de la culture technique paysanne qui est par définition une culture de l'autonomie technique non aliénée à la société de service à laquelle on s'amène. Ce qui va distinguer la culture, c'est des gens qui sont, qui relient l'unité du sujet de la consommation du sujet de la production, c'est des gens qui sont maîtres de leurs conditions techniques d'existence. De ce point de vue-là, il y a beaucoup plus de culture technique chez un paysan que chez le citadin que je suis. Donc, il faut vraiment s'enlever de l'imaginaire que la culture technique elle est en ville, elle n'est pas à la campagne. Non, non, ce qui incarne la culture technique, c'est la culture rurale. Et donc, toute l'écologie, je vous l'ai dit, l'écologie technique, c'est celle qui essaye de se réapproprier cette culture technique perdue pour retrouver une autonomie qu'elle a perdue. Donc, évidemment, les racines paysannes sont essentielles et elles seront cherchées par tous les personnes de Globaltus qui, à l'époque, sont fascinées par le paysan zéno, etc., super studio. Bon, il y a évidemment des racines architecturales au low-tech, mais ce que je voudrais dire très vite, tout ça, c'est vieux. On ne cesse de bégayer, de redire ce qui a déjà été fait, il suffit qu'on lise un peu ce qui est fait dans les années 60. Il se trouve que comme plus personne ne lit ce qui a été fait avant, tout le monde a l'impression de... Mais en fait, non, ça fait vraiment 50 ans qu'on bégait. Et en gros, il y a deux versions du low-tech. C'est schématique, encore une fois, mais une qui est ainsi sur l'autonomie de l'objet, dont la maison autonome d'Alexandre Pike qui était un des premiers modèles du genre. Je rappelle le titre, on est en 70, Designing for survival d'Architectes and the environmental crisis. Vous voyez, ça fait quand même 50 ans que l'architecture, le design a exactement les mêmes concepts, les mêmes questions, etc. Et donc, soit une vision qui va plutôt insister sur l'autonomie de l'objet. Et derrière l'autonomie, il y a le risque de l'automatisation qui est évidemment l'exact inverse de la structure technique appelée. Parce que plus on délègue à la technique qui va plus on enlève le sujet. Donc, une vision très autonomie technique et l'autre qui est plutôt celle de Global Tools qui va plutôt insister sur l'autonomie des sujets, c'est-à-dire la réappropriation des savoirs. Et ces deux visions en fait qui se sont présentées, bon, voilà, qu'il faut distinguer. Et d'un côté, bon, les racines architecturales elles sont très claires. Le mot-clé, c'est l'architecture vernaculaire, c'est l'idée de l'exposition fondamentale, c'est l'architecture aux autres architectes. Donc, c'est l'idée qu'on n'a pas entendu les experts ingénieurs pour faire du DFE. Et que, donc, maintenant, en gros, on commence à comprendre d'un côté, on a une architecture du milieu, c'est-à-dire une architecture vernaculaire qui est écologique, mais notamment parce qu'elle est systématiquement relative au milieu qui est le sien, à la fois aux matériaux, à la fois, bref, ce qui fait que les architectures vernaculaires sont différenciées d'un lieu à un autre, ce qui n'est pas le cas de l'architecture environnementale qui met les mêmes nombres partout ailleurs. Le modèle de l'architecture du milieu, du design du milieu, c'est plutôt celui-ci. Le modèle de l'architecture environnementale, c'est plutôt la critique désormais assumée des hautes qualités environnementales et des normes environnementales. Je vais passer, bon, je passe, j'emprunte, si vous voulez, un article sur le low-tech, je l'emprunte à Gauthier-Roussille. Une erreur de tech, mais si vous voulez, les deux oppositions entre autonomie de l'objet et autonomie du sujet, vous avez là. D'un côté, vous avez le thermostat, autonomie de l'objet, et de l'autre côté, vous avez la cheminée et comme c'est dit par Gauthier avec Engagement et Constance du milieu qui présuppose évidemment une implication non seulement du sujet et puis évidemment avec l'idée que derrière la cheminée se crée une communauté. Donc en gros, le low-tech, c'est pas qu'il va défendre la cheminée quand on trouve ça, mais derrière le low-tech, il y a quand même l'idée que l'automatisation et le rêve de la domotique est dangereux. Donc sur les échelles, puisque c'est le sujet du jour, vous m'autorisez, ça va, je peux continuer encore un peu. Sur les échelles, on a donc Buckminster Fuller qui est en mode design du vaisseau spatial Terre. Donc on est clairement du côté de la big échelle et un de ses projets les plus contestés, enfin les plus... Il voulait recouvrir New York d'un dôme de verre pour protéger des attaques nucléaires, mais donc il avait des projets mégalomaniaques à toute échelle et on pourrait croire que face à cette big tech, la solution est du côté de l'échelle. Il faut faire du small tech. Et donc on irait chercher small tech du côté de l'ancêtre du do-it-yourself qui est aussi vieux avec par exemple Ken Isaac, How to build your own living structures, où on est vraiment dans le paradigme du do-it-yourself, de la petite échelle, mais à mon sens, ça serait se tromper. Parce que même dans le cas de Ken Isaac, son modèle, c'est un modèle, je dirais, il crée le tout, la matrice, et c'est surtout, c'est encore des modèles où on peut créer la même un peu partout, pareil. C'est-à-dire qu'il ne s'implique pas dont la conception ne dépend pas de la communauté, du lieu à laquelle on s'adresse, de laquelle en gros la relation sur laquelle j'insiste est exclue. Donc en gros, ce qui va opposer, à mon sens, ce n'est pas tant de l'échelle, ce qui va opposer high-tech, low-tech, ce n'est pas une question d'échelle, c'est une question justement de reproductibilité. Dans un cas, on a une solution qui est reproductible, et donc pour cela, on va l'appeler big-tech, et donc hors-sol, applicable partout pareil. Dans l'autre, on a une solution qui est forcément relative au milieu à lequel on s'adresse. Et ce milieu est toujours à la fois biologique, géographique, social, technique, etc. Le milieu, c'est l'ensemble bio-socio-technique de la colonie, là où vous vous adressez. Et donc, c'est vraiment cette idée-là qu'il faut... Le low-tech, c'est plutôt sur cette idée-là de non-scalabilité. J'en prends le concept d'Anastine, mais le design, dans ce qu'il y a de pernicieux, c'est le moment où avant, vous aviez l'architecture, les ingénieurs, et tout ça, tenu jusque dans les années 60. Les deux matrises de la conception depuis toujours, il y avait Vitruve et Archimède, et tout ça, ça suffisait à définir la conception. Le design arrive très tardivement et vient chambouler tout ça, mais le côté pernicieux du design, c'est le moment où justement, vous savez, les slogans du design, c'est de la cuillère à la ville. Vienno, un des pères du design en France, disait du barrage au stylo. c'est l'idée que le design s'applique à toutes les échelles. Et cette idée de scalabilité du design, c'est-à-dire de quelque chose valable à toutes les échelles, est pour moi une idée très dangereuse et qui conduit à la big tech. Et donc, il faut, la low tech s'oppose à cette idée de scalabilité du design et beaucoup plus qu'à une question d'échelle ou de taille, si vous voulez. On peut faire de la grosse échelle en low tech et ça sera dit. Donc, en gros, le slogan faire plus avec moins qui est à la base de tout le design, Youga dit, mais t'es faire plus avec moins. Tu dis, mais les gars, vous pensez avoir un constat, ça fait 50 ans qu'on dit faire plus avec moins et surtout que c'est le slogan le plus ambivalent que je connaisse, qui n'employait par tout le monde. Faire plus avec moins, c'était déjà le slogan de Fuller. Sauf que lui, c'est en mode croissance verte ou développement durable ou soutenabilité faible, si vous voulez, avec l'idée du découplage derrière. Donc, ça ne marche pas, pas pour nous les écolos. Déjà, Jeter Rams le formule beaucoup mieux. Si on est attentif, il dit faire mieux avec moins. Mais on peut se demander, déjà, c'est pas Panek, faire moins avec mieux, ça serait plutôt, ça c'est moins. La formule n'est pas de Panek, mais quand on voit le Tinkan Radio, il ne s'agit pas de faire plus. Donc, c'est pas, il fait moins avec mieux. mais il fait mieux. Tinkan Radio est pour moi un des projets les plus emblématiques de Panek. Ou alors, faire plus avec moins, ça veut dire défaire, comme je vais essayer de vous le dire, avec le concept de déprojet que je vais introduire désormais. Enfin, je vais l'introduire après. Dans l'historique, là, j'essaie de faire l'historique du low-tech pour vous dire que l'essentiel de ce qu'on dit est quand même assez vieux. En s'inspire, ça c'est donc le livre auquel j'ai été fait référence. Globaltus, on peut le considérer, alors bizarrement, c'est la chose sur laquelle j'ai le plus à dire, mais sur laquelle j'ai passé le plus vite. Donc, Globaltus, c'est une non-école de non-design, le moment où l'ensemble des radicaux italiens, du design radical italien, se réunit dans l'espoir de faire une contre-école de contre-design, un espoir avorté puisque c'était un échec. Mais bon, tout ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ici même. Donc, je vais passer vite. Déjà, à l'époque, le contexte, c'est celui de la survie. Le survivalisme ne date pas d'aujourd'hui. Le contexte est sur fond de crise écologique. En an 73, l'embargo sur le pétrole et tralala. le point qu'ils développent, ils ont une vraie démarche qualifiée de low-tech aujourd'hui pour exister. Et en gros, ils essaient de passer à la tête de la povera qui était le concept de Ricardo Dalizi du design où il va dans les quartiers populaires de Naples pour, avec les habitants, construire à partir des matériaux récupérés sur place des dispositifs dans une démarche de co-design pour s'apercevoir un peu que même quelqu'un qui n'est pas formé au design peut devenir designer, etc. Donc, cette idée de la technica povera est retransformée par Globaltools en idée de technologia simplice et ils ont vraiment l'idée de développer un ensemble de cours qui redonnerait aux individus qui sont les savoir-faire et la culture technique perdus par la société consumériste qui est leur cible. Ils insistent aussi énormément sur les techniques du corps. J'insiste parce que c'est un point souvent oublié. Dans la réappropriation de cette culture technique, ils insistent beaucoup sur ce qu'ils n'ont pas technique du corps mais j'appelle après mot technique du corps. Le point important Globaltools c'est clairement une école et c'était le premier projet de ce qu'on appellerait aujourd'hui low-tech. Le mot n'est pas là. Ils parlaient de technologia simplice de culture extra-urbaine de culture technique extra-urbaine de culture technique de la marge en gros tout ce qui n'est pas un centre-ville urbain etc. Je ne rentre pas d'entre les détails mais cette école elle n'a pas vu le jour et notamment parce qu'il y avait des débats internes et des malentendus internes dont le plus important je vous le dis c'est en gros est-ce que la technologia simplice est-ce qu'elle s'oppose de frontalement à l'industrie ? Est-ce que toute industrie est nécessairement capitaliste ? Est-ce que voilà Brandzi disait mais si la technologia simplice c'est revenir à l'artisanat alors je suis contre il ne faut absolument pas opposer l'artisanat à l'industrie. De l'autre côté la Pietra disait réappropriation de la culture artisanale etc. Il y a des débats internes sur notamment la possibilité de penser une low-tech qui soit pas réduction à l'artisanat parce que si le low-tech c'est ça alors ça vaut pas une heure de peine dans un monde industriel dire on va passer une société low-tech c'est rien dire c'est comme prétendre faire du low-tech avec son GPS sur un voilier bref si le low-tech c'est non c'est pas possible on vit dans un monde industriel donc il faut penser le low-tech dans un contexte industriel à moins de si on veut passer à l'échelle précisément mais donc tous ces débats internes sont déjà posés à l'époque et on a l'impression qu'ils se rejouent sans cesse et voilà moi ce que je ressors de cette lecture là forcément c'est ma grille ils n'ont pas vu assez la différence entre design de l'environnement et design du milieu si bien que les outils globaux global tools sont un peu pensés en mode universel adressable partout qu'on va partager de San Francisco à Naples en passant par Singapour bref une communauté mondiale globiche etc etc et à aucun moment alors qu'ils sont que italiens que la seule chose qu'ils connaissent vraiment c'est l'Italie à aucun moment ils changent à territorialiser leur projet mais une école qui ne s'inscrit pas dans un lieu et dans un milieu par définition elle les voit s'éteindre donc pour moi ils ont vraiment alors même que c'est la piétrale le père du concept de design territorial qui est pour moi tout à fait lié au concept de design de milieu ils n'ont pas assez territorialisé leur concept d'environnement où ils n'ont pas assez compris la différence entre l'environnement qui naît à l'époque et le milieu vers lequel ils tendent bon à la même époque il s'inspire d'Illich il s'inspire énormément d'Illich qui parlait de technologie conviviale et concrètement aujourd'hui tout ce que vous allez trouver low tech lab tout ce qui se fait d'intelligent dans le low tech et de bien dans le low tech sur le fond c'est Illich si vous cherchez un philosophe bref donc il n'est pas besoin d'employer le mot low tech pour comprendre un low tech puisque Illich vous dit l'essentiel qu'est-ce que c'est qu'un outil convivial générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle susciter ni esclave ni maître élargir le rayon d'action personnelle comme vous voyez les critères environnementaux ne sont pas au coeur mais les critères du milieu de l'écologie du milieu sont centraux le point important je n'ai pas développé tout c'est que déjà Illich je ne suis pas d'accord avec les exemples qu'il prend mais peu m'importe Illich je ne disais pas les techniques conviviales l'exemple paradigmatique des techniques conviviales c'est le vélo par opposition à la voiture mais Illich n'imite pas les techniques conviviales aux techniques artisanales Illich lui par exemple il investissait beaucoup sur internet de naissance il pensait que le téléphone faisait partie des techniques conviviales donc on n'est pas obligé de réduire les outils de la convivialité à la dimension artisanale de l'outil à la même époque on parle aussi de technologie intermédiaire et le vrai origine du 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 small tech ou de low tech c'est ce livre small is beautiful qui est clairement inspiré d'une philosophie décroissante mais qui du point de vue conceptuel n'est pas folichon c'est en gros les technologies à échelle humaine mais comme on ne sait jamais trop ce que c'est qu'une échelle humaine l'expression est pareille c'est pas qu'il faut refaire une technologie à échelle humaine mais en gros l'essentiel de ce que raconte ce livre c'est qu'il faut passer de la production de masse à la production par les masses donc derrière il y a bien de passer d'une production centralisée Tom Don à une production plurielle décentralisée et territorialisée tout ce qu'accompagnent aujourd'hui les makers le cosmolocaliste de Bowens et tout ça l'autre opposition essentielle elle est du côté de technologies ouvertes on parlerait aujourd'hui d'open technologies par opposition de technologies verroues fermées le premier à l'avoir vraiment théorisé du côté de l'écologie politique c'est André Gorz qui est vraiment le premier à avoir compris le lien de la transition numérique du mouvement du libre et du mouvement écologique pour lui il pense les deux ensemble et il écrit d'ailleurs sur les deux au même moment et pourquoi parce que les deux tentent de lutter contre la séparation du sujet de la consommation et du sujet de la production ok le mot clé des low tech il est quand même derrière tout ça c'est l'idée fondamentale c'est partout où on peut casser l'état de fait je consomme plus rien de ce que je produis et je produis plus rien de ce que je consomme bah partout on va dans le bon sens en fait donc rétablir l'unité du sujet de la consommation et du sujet de la production le libre le fait être contributeur tous les communs le font etc et donc il faut penser le lien donc le low tech on voit des racines assez anciennes plusieurs noms pour une même chose et plusieurs idées à pas comprendre là je prends juste un exemple tout à fait récent des makers qui ont tenté de faire un défibrillisateur low tech et low cost juste un point c'est que le low tech n'est pas nécessairement je prends cet exemple pour le mentionner parce qu'on aimerait bien qu'il voit le jour mais pour vous dire que non il ne faut pas affiner low tech et low cost typiquement si je mets dans la philosophie que je n'appellerai plus low tech mais miliothèque maintenant miliothèque je mets dans la philosophie du miliothèque des associations que je juge exemplaires comme Framasov dont je vous reparlerai qui accompagne la lutte contre les GAFAM et qui tente d'introduire cette culture technique dans le domaine qui nous apporte le plus qui est le numérique et ses services si voilà n'est pas low cost c'est à dire faire appel aux services de Framasoft ça va vous coûter un peu tandis que Google c'est gratuit le low cost aujourd'hui c'est du côté de la big tech que vous le trouvez c'est Facebook gratuit Google gratuit etc donc il faut peut-être réapprendre à payer pour des services pour trouver du low tech bon retro tech wild tech small tech tout ça c'est Wikipédia la page low tech donc vous retrouvez sans difficulté comme vous le voyez slow tech low tech easy tech no tech low tech on ne sait plus quoi faire des concepts mais en plus on vous en rajoute deux aujourd'hui mais tout ça fait système en gros low tech il ne faut pas prendre le concept de low vous savez la seule chose c'est technologie technique alternative alternative à quoi à la big science en gros aux GAFAM et faisant appel à des à tout un tas d'éléments tout aussi vieux que l'écologie des techniques dont je vous parle avec une tradition technocritique le do it yourself le slow tech etc bon vous avez un beau tableau de cet univers là et des valeurs qui n'ont pas beaucoup bougé depuis le début mais on pourrait rajouter aussi le mouvement des civic tech et la démocratique tech ce qu'ils oublient de mettre dans le tableau là c'est peut-être l'aspect démocratique tech ils ont les mêmes ennemis et ils ont à peu près les mêmes mots clés donc voilà en gros moi ce que j'essaie de vous montrer c'est que tout ce courant le low tech ne fait que redire sous un mot nouveau des questions anciennes qui mêlent l'ensemble de l'héritage de la pensée technocritique donc j'ai mentionné quelques noms Illich etc et et cette idée de l'écologie fondamentale et technique que la transition technique et la transition démocratique en l'occurrence celle de la démocratie technique vont de pair j'ai bientôt fini mais je vais quand même bon aujourd'hui donc la conclusion de tout ça c'est que le low tech doit vraiment ça c'est un exemple qu'on prend le low tech doit vraiment intégrer l'idée que l'éco-conception ne suffit jamais le DFE ne suffit jamais ça fait 50 ans qu'on fait du DFE les courbes ne font que s'aggraver donc s'il suffisait il y aurait déjà la solution on n'a pas et donc il faut vraiment passer de l'éco-conception à l'éco-usage que tente de faire l'exemple que vous avez sous les yeux qui n'est pas tant qui n'est pas tant de box éco-conçu c'est pas parce qu'elle en bois qu'elle est low tech mais par contre parce qu'elle vous invite à vous réapproprier votre propre consommation énergétique et à la questionner et donc à remettre en cause l'usage alors elle est possiblement sur la voie appelée par low tech d'une réduction de notre consommation irresponsable quelques mots sur technologie je vous ai dit que je ne vous dirai rien un des meilleurs articles sur la gouttelle vous le trouverez ça s'appelle une erreur de tech sur le blog de Gauthier Roussy Gauthier Roussy est un des acteurs de la low tech à mon sens le plus intéressant et le plus brillant et il fait la low tech numérique ce qui prouve bien que ceux qui définissent la low tech contre la high tech se trompent non seulement de concept mais en plus de direction et vous voyez il a cette citation pour lui la low tech il donne low technology and high technique je ne comprends pas bien parce que moi j'en donne des définitions tout à fait inverses qu'est-ce que c'est que la low tech ma définition la plus courte mais que donc je vais appeler milieu tech parce que le concept de low me semble très mal choisi c'est moins de technique au sens de moins de flux de matière et d'énergie moins de matérialité mais plus de technologie au sens de plus de savoir-faire technique et là c'est justement l'exemple de ça c'est Gauthier Roussy si vous voulez faire un site donc Gauthier il fait essentiellement des sites low tech comme le sien et il aide les gens à en faire c'est-à-dire optimiser les usages aussi c'est-à-dire pour tel usage il n'y a pas besoin d'avoir telle puissance d'image etc c'est-à-dire d'essayer de penser la conception du site web en fonction de ses usages et de ni plus ni moins donc en gros mais si vous faites un site low tech avec Gauthier Roussy ça va vous demander beaucoup plus un ça va vous apprendre beaucoup plus si vous allez dans son workshop et ça va vous demander beaucoup plus de savoir technique à mobiliser il va falloir comprendre savoir ce que c'est qu'un kilowattheure à quel point vous en mobilisez dès que vous mettez une image il va falloir que vous reliez votre site au data center etc ça ouvre la boîte noire ça va vous apprendre à diversifier votre site en fonction des usagers etc bref le type qui fait un site low tech avec Gauthier non seulement il s'est développé il s'est codé mais en plus il a une vision d'internet qui est beaucoup plus technologique avec beaucoup plus de savoir faire technique que là il n'y avait pas donc il faut vraiment se défaire que l'idée que la low tech c'est non la low tech c'est qu'au contraire réinjecter de la technologie pas au sens de savoir sur la technique pour diminuer justement nos flux de matière et d'énergie et je dis bien de la technologie et pas du marketing voilà je vais terminer quand même sur le déprojet qui est le concept et sur Frabasoft donc dans tous ces acteurs de Global2 sur lesquels je suis passé très vite et qui n'étaient pas d'accord entre eux notamment sur la place de l'autoproduction sur l'idée sur la place de la culture artisanale sur la possibilité de développer des technologies il y a Mendini qui propose un concept assez important à cette époque et dans ce cadre là qui est celui de déprojet je vous laisse lire la citation que vous avez sous les yeux qui date de 76 on va la lire ensemble construire signifie accumuler chose sur chose marquer pour le meilleur pour le pire toujours plus la surface du globe destin inéluctable de la croûte terrestre qui petit à petit se remplit centrale électrique pylône ville aéroport métro réseau routier ferroviaire implantation industrielle digne mine usine raffinerie ensemble de bâtiments circuit de service et d'information forme le mécanisme redondant nécessaire à la vie ce qu'on nommerait aujourd'hui technocène ou technosphère il faut introduire la notion négative de déprojet le déprojet c'est le projet conçu à l'envers au lieu d'augmenter la quantité d'informations et de matière le déprojet l'enlève la réduit la minimise la simplifie il rationalise les mécanismes enrayés le déprojet est une création décongestionnante qui n'a pas comme objectif la forme architecturale ça c'est le propre de tout design radical qui avant tout s'adresse au comportement plutôt qu'aux objets et comme on le voit là dans la citation le concept de déprojet accompagne une philosophie clairement décroissante pas au sens métamorphorique il s'agit de faire pour défaire il s'agit un peu dans l'écho à la citation que je vous donnais tout à l'heure du projet trop noir il s'agit vraiment de soustraire plutôt que d'accumuler il s'agit vraiment de défaire et et donc comme on voit justement c'est ce concept de déprojet bien pensé accompagne une philosophie de la décroissance qui 50 ans après est toujours pas en place mais on peut pas dissocier ce projet de cette de ce concept de cette volonté et bizarrement quels sont les seuls à reprendre le concept de déprojet aujourd'hui c'est toute la bande qui vient de créer un master de design and strategy for the anthropocène à Lyon dans laquelle équipe dans laquelle j'interviens prochainement qui est vraiment des projets de destauration il s'agit de défaire plutôt que faire il s'agit d'apprendre à comprendre que et ça c'est une vraie question qu'il faut arrêter de faire parce qu'une des grandes questions de la conception de demain c'est qu'est-ce qu'on va faire de nos ruines industrielles et si on n'apprend pas à les réaffecter c'est potentiellement des déchets je laisse de côté la question des déchets spatiaux qui est un gouffre auquel on ne pense jamais mais les plateformes pétrolières les stations de ski qui vont fermer sur lesquelles nous on travaille c'est vraiment en gros c'est comment défaire et comment défaire au mieux et donc les designers il faut vraiment que vous appropriez cette question parce que ça fait partie de la conception que de faire d'il off avec du vieux comme vous le savez tous qu'on appelle le bricolage mais le vieux et ces communs négatifs dont on va hériter à l'ère post-pétrole ils vont en avoir énormément et une fois qu'on a intégré l'idée qu'il faut qu'il y a la crise du sable qu'il y a la crise du béton etc la bonne question par exemple c'est comment concevoir 120 bétons qu'est-ce que devient l'architecture à partir du moment où on s'interdit d'aller ponctionner encore qu'est-ce que voilà et penser comme ça c'est être sur la bonne voie à mon sens juste quelques mots sur le déprojet c'est plus facile à dire qu'à faire je demande d'ignes à Framasoft je vous ai parlé de Framasoft qui est en gros l'entreprise la part active du monde du libre en France qui est tenue par six ingénieurs bénévoles et merveilleux et c'est les seuls donc ils ont fait tous leurs services que vous tapez dégooglisons internet vous verrez tous les services concurrents de Google proposés gratuitement par Framasoft et tout aussi performants mais il se trouve que justement victime quel est le but de Framasoft rétablir l'unité de la société de la production de la consommation qui est le mode d'ordre mais sur le domaine qui est le nôtre le numérique tout ça dans un but d'éducation populaire ce qui est aussi le but de Globaltus mais qu'ils ont manqué parce qu'ils sont restés entre eux et pour ça ils ont un vrai but de culture technique de réinjecter donc de lutter contre cette société technicienne sans culture technique qui est un peu ce qui se profile on est tous entourés de techniques on ne comprend plus simple consommateur que nous sommes donc réintégrer de la culture technique et donc c'est ce qu'ils veulent et le problème c'est que victime de leur succès tout le monde s'est mis à télécharger les outils Framasoft dans une approche consumériste et là ils ont dit ben non en fait et donc ils ont fait après dégooglisons internet ils ont fait un poste qui est radical déframatisons internet c'est la seule logique de conception aujourd'hui qui intègre ses propres limites et qui est capable de fermer au moment où son usage contredit ses valeurs de fond je vous invite à lire ça mais c'est clairement ce qu'on appelle des projets au sens un projet milieu tech très très bien pensé et assumé et cohérent etc bon le bégayement de l'écologie je passe aujourd'hui donc l'autre tag vous allez retrouver vous voyez toutes les citations que je vais prendre utilité durabilité accessibilité intelligible tout ça va reformuler ce que je vous ai dit de manière évidemment trop rapide qui était déjà formulé par les pères fondateurs de la pensée technocritique donc de mon point de vue il y a juste continuité voilà continuité et le point fondamental donc c'est de comprendre que le low tech qui se limiterait à une dimension artisanale a évidemment perdu et le low tech qui se limite à une conception de l'objet donc d'IFE sans intégrer la transformation des usages et des pratiques des modes de consommation et évidemment par définition a perdu et c'est ce que je préciserai sous le concept de milieu tech après avoir laissé la parole à Yann Philippe pardon d'avoir été trop long je crois merci Yann merci j'ai besoin j'ai besoin de caler mes grandes pattes moi je travaille encore à l'ancienne merci Victor tu as dit énormément de choses donc je vais essayer de ne pas me répéter et si ça devait arriver faites moi les gros yeux je passe tout de suite à autre chose je vais peut-être commencer par dire les mêmes choses un peu différemment alors moi pour résumer ce qui vient d'être dit avec une petite expérience de pensée on va encore remonter plus loin dans l'histoire que tu nous as faite c'est vraiment je vous invite à penser mouche et libellule ok donc les libellules commençons par là font partie du plus vieux groupe d'insectes connus je ne sais pas si vous le savez moi je l'ai appris en disant ça donc les paléoptères on en trouve des traces aux dévoniens et aux carbonifères là on est entre quand même 450 et 290 millions d'années on peut à minima considérer que des spécimens proches de nos libellules actuelles vivaient il y a déjà plus de 110 millions d'années pour connaître finalement une remarquable stabilité dotée d'une morphologie archaïque leurs ailes antérieures et postérieures sont indépendantes on est chez la libellule les libellules ont un vol très peu spécialisé un vol très peu spécialisé leur permettant de voler sur place ou même en arrière c'est ce que moi j'appelle les performances low-tech de la libellule en comparaison les mouches représentant des diptères les plus fréquentées par les humains font figure d'espèces high-tech apparues bien plus récemment il y a 65 millions d'années avec leurs ailes postérieures transformées en altères et leur système de vision d'une incroyable sophistication elles possèdent des caractéristiques remarquables et elles ont connu un succès incontestable au sein de la biodiversité une espèce animale sur cinq est aujourd'hui un diptère pour autant là on va se rejoindre pour autant les mouches savantes n'ont pas remplacé les libellules archaïques plus encore la simplicité du mécanisme de ces dernières apparaît aujourd'hui comme une qualité précieuse si l'on se place et c'est tout l'enjeu du côté des usages que celui des structures alors sans chercher à naturaliser les comportements sociaux les destins parallèles de la mouche et de la libellule nous invitent à repenser la place que nous accordons en anthropologie des techniques aux solutions moi je vais le proscrire pauvre il y a pas mal de contexte mais bon là c'est trop tard donc aux quatre coins du monde des artistes des designers des ingénieurs des bricoleurs des collectifs repensent la technique ils la critiquent la mettent en doute la déplacent pour la remettre à une échelle humaine quel que soit son bord plus il devient urgent de réinventer notre modèle de développement plus se multiplient d'étranges technologies d'étranges techniques qui ne sont non réductibles à l'alternative du high ou du low mais comment qualifier ces expérimentations alors on connait le paradoxal procès en marginalité qui est mené alors même si aujourd'hui la donne est en train de changer contre la low tech d'une part les techniques pauvres ne seraient pas à même d'influer sur l'économie générale elles seraient condamnées à rester la marque des sud des pays pauvres dans mes cas au mieux impisalées d'autre part les solutions low tech seraient l'expression d'un passe-temps utopique un fantasme simultanément nostalgique et anecdotique réservé au contraire à ceux qui ont le luxe de ne pas se soumettre aux procès industriels les plus brutaux moi ma conviction c'est que cette hiérarchisation elle doit être questionnée les techniques sauvages offrent bien des solutions pour se débarrasser de certains dualismes stériles inscrits dans une philosophie du détournement plus que dans l'opposition catégorielle à l'innovation classique les technologies basses ou sauvages se distinguent par les directions inattendues qu'elles donnent à l'innovation que ce soit dans le temps ou dans les espaces d'étonnantes recombinaisons et on en a vu là déjà agences des nouvelles formes d'innovation qui apparaissent comme autant d'alternatives qui sont plus que jamais à débusquer à inventorier à documenter et c'est là la technographie du travail que je fais l'objectif de nos enquêtes n'est pas de cataloguer des formes de résistance ou d'invention très diverses que recouvrerait cette étiquette discotable de l'Eau-Tec mais plutôt de poser les bases d'une cartographie une cartographie alternative des modes d'assemblage et de désassemblage parce que c'est marrant moi je suis maintenant sur des processus de démantèlement jusqu'où peut-on démanteler la technosphère que tu as décrite à un moment en plus où la masse anthropique on sait aujourd'hui par des calculs qu'on peut discuter mais aujourd'hui la masse anthropique de tous les objets qui ont été produits depuis le début a dépassé celle de la biomasse sèche donc c'est donc qu'est-ce qu'on fait de ça qu'est-ce qu'on fait de ces futuros qu'est-ce qu'on fait de ce stock c'est une vraie question donc alors des modes d'assemblage de désassemblage à l'échelle de la planétaire et de donner des outils précisément pour mieux penser ces manières de fabriquer qui échappent à toute classification ces manières de faire et de fabriquer qui bousculent des codes redéfinissent ce qu'innover veut dire alors on disait low-tech high-tech wide-tech milieu-tech comment on réinvente aujourd'hui la technique et la technologie parce que maintenant je vais être obligé de faire la distinction jusqu'à la fin de mon exposé en bon technologue donc et petit-fils d'Audrey Cour caché donc âge de pierre âge de bronze âge de fer on a tous appris ce refrain de la préhistoire jusqu'à nos jours chaque invention innovation trouverait sa place dans une chronologie linéaire orientée vers toujours plus de complexité du low vers le high à peine sommes-nous entrés on l'a vu de manière éloquente dans l'ère digitale qu'on nous arrange déjà une nouvelle époque marquée cette fois par la domotique la robotique les biotechnologies et mille et une autre inventions merveilleuses la low-tech à l'inverse elle est tantôt définie négativement pauvreté de moyens économie des modes de composition tantôt positivement économique efficace durable participative elle viendrait partout ébranler la trop puissance du high-tech mais avec la low-tech ce ne sont pas seulement une autre lecture des techniques d'autres façons de concevoir qui se donnent à voir et j'y viens mais des populations entières d'hommes et de femmes des procédés dont le rôle a bien souvent été sous-estimé de l'Inde à l'Afrique en passant par l'Asie parce que dans l'histoire qu'on raconte on la raconte du point de vue européen donc en perpétue slide 2 slide 2 surligné en jaune et pourtant je l'ai raté donc en perpétuelle redéfinition puisque la low ne se conçoit que par rapport au high et ça on y reviendra il est constitué comme un genre en soi aujourd'hui avec ses variantes aussi bien dans le domaine du management et tu l'as dit et des chaînes d'assemblage où elle recouvre tout un usage de modèles subalternistes type YouGAD que dans celui du design ou de l'art où les mouvements de d'innovation se multiplient recouvrant diverses formes de résistance et de critique vis-à-vis de l'injonction à l'innovation technologique je vous renvoie vers les travaux de Jean-Paul Formantreau donc la nécessité de repenser des modèles de l'innovation s'est traduit par la mise en circulation de nouvelles méthodes dans le domaine de la conception par des appels et on y reviendra à l'expérimentation des invitations à refaire du neuf avec l'ancien des manifestes pour un retour en avant ou un recalibrage de la technologie pour qu'elle soit à nouveau à l'échelle humaine tu nous en as parlé tandis que voilà ou encore le logiciel libre tu en as parlé qui invite à une réappropriation démocratique des moyens du fer et à leur redistribution et là il y a un vrai enjeu tous ces mouvements donc n'accordent pas à la low-tech la même puissance de reconfiguration mais le choix des bons modes d'assemblage des assemblages des modèles plus adaptés s'impose désormais comme une question centrale et c'est là où je vous l'ai envie aucun champ du fer aujourd'hui ne semble échapper à cette nécessité de refondation du textile à l'agriculture en passant par l'énergie ou encore les technologies de communication donc réfléchir aux low-tech aux possibilités qu'elles ouvrent comme leurs limites invite donc à penser les dimensions politiques des techniques comme nous y pousse par exemple peut-être que tu pourras mieux en parler que moi parce que moi je ne les connais pas je les ai lus mais je ne les connais pas la coopérative d'autoconstruction de l'atelier paysan c'est quelque chose que vous connaissez peut-être donc on va passer alors ce qui est intéressant c'est leur réflexion sur cette souveraineté technique des paysans contre le motif classique et éculé de leur neutralité ou du renvoi aux seuls usages dépolitisant et individuant des objets et ça tu l'as dit de manière éloquente je ne reviendrai pas là-dessus ce qui est intéressant ce qui m'intéresse là c'est comment cette coopérative défend la souveraineté technique dans ce monde agricole qui est tu l'as bien dit la matrice de cette culture technique que aujourd'hui on essaie de se réapproprier avec de multiples centres de formation elle accompagne les agriculteurs les agricultrices dans la conception et la fabrication de machines vous mettez juste un exemple il y en a plein d'autres d'outils conviviaux on y revient adaptés à une écro à une écro écologie paysanne est-ce que tu veux peut-être en dire un mot on passe comme tu veux ah pardon j'ai trouvé donc les pratiques low-tech possèdent un rapport au temps c'est un deuxième point au temps singulier elles déjouent les progressismes linéaires pour mieux interroger nos conceptions de l'évolution des techniques en intégrant la créativité propre aux usages l'histoire des techniques tout entière est faite de bifurcations de choix qui ne vont pas de soi mis en cause mis en cause et remis en cause de résurgence et d'expérimentation et la gradation des genres les propositions nouvelles de formes de tech slow tech ou encore no tech dans le domaine du design est le témoin de ces mouvements agités qui font trembler la technologie sur elle-même elle multiplie les voies possibles et c'est ça qui est intéressant dans un domaine bien trop souvent condamné à osciller entre un lot et un high donc on voit qu'il peut être stéré vous connaissez ce dessin je crois qu'il vient d'ancien de la maison ici il appartient au collectif un corps heureux qui introduisait leur expo sur les Nicolas Delon et voilà Julien Chopin et Nicolas Delon que je salue au passage je ne vais pas revenir là-dessus parce que là on était dans mon introduction on vous disait voilà aujourd'hui il y a deux manières de prendre le problème on a des trous et on a des tas un problème de ressources ou un problème de déchets moi je suis entièrement d'accord avec toi on est tout le temps en train de nous expliquer qu'on va avoir un problème de ressources le problème qu'on a c'est l'état aujourd'hui on ne sait plus où vont ces histoires donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce serait trop redondant avec ce que tu as pu dire jusqu'à maintenant moi ce que je veux vous dire à cet endroit-là c'est que l'économie de gestes et de moyens tout comme les politiques de recyclage de réemploi à l'oeuvre mais si elles sont une nécessité elles ne pourraient être que des solutions de courte durée c'est tout d'autres chemins véritablement improductifs doivent être explorés et certains s'inspirent du vivant ou de la biologie brandissant par exemple le miracle de l'autogénèse cette idée selon laquelle les formes de vie peuvent apparaître de nouveau à l'image du récif artificiel qui se régénère par accrétion minérale c'est quelque chose que vous connaissez peut-être ici aussi donc là je vous renvoie vers les travails de David Hénon qui était venu ici vous connaissez ce cas donc en fait voilà si on considère 5 minutes l'autogénèse il s'agit à l'origine d'une vieille doctrine selon laquelle des formes de vie peuvent apparaître de nouveau sans aucune sorte d'origine c'est une notion toujours en usage en biologie dans un contexte dans ce contexte il s'agit d'une génèse qui se produit sur la propre impulsion de l'organisme sans influence extérieure abordée sous l'angle de la production c'est pour ça tranquillement paisiblement ce processus de composition slow tech qui va au-delà de l'eau tech tend vers finalement cette utopie d'une eau tech alors si ces enjeux semblaient qu'une pure utopie David Hénon lui travaille de manière bien plus modeste avec des capacités opératoires singulières qui ont le mérite d'engager sur cette voie comme un début un chemin de traverse qui dans la limite de son potentiel de ses spécificités matérielles à contre-courant de la plupart des logiques industrielles à l'oeuvre David Hénon développe depuis une demi-douzaine d'années un projet de production d'objets par accrétion minérale en détournant de son objet principal un système de récifs artificiels appelé bio-rock voilà ce que ça donne donc c'est intéressant dans le cas de David Hénon c'est qu'il développe sa réflexion autour de l'alter-production une production à partir de matériaux pauvres et de dispositifs techniques primaires et on revient peut-être à Globaltout ce que je découvre avec vous il faut absolument que je lise votre livre dans une relation directe au contexte économique et environnemental une production à l'heure où le design s'émancipe de l'industrie mais ça on pourra en discuter moi ce qui m'intéresse c'est qu'aux quatre coins de la planète l'expérimentation l'intelligence de l'adaptation l'ingéniosité du détournement pour répondre à divers besoins aux motivations sont des valeurs les plus partagées alors je voudrais prendre un exemple qui est tout neuf je sais pas très bien comment en parler un corps mais voilà un exemple d'expérimentation qui a eu lieu l'année dernière à Dakar où j'étais pour faire des enquêtes ethnographiques et vous savez à Dakar comme ici comme pas mal d'endroits tout d'un coup alors tout ne s'est pas arrêté mais les choses ont ont vraiment ralenti ont vraiment ralenti et moi je travaillais avec des ferrailleurs je travaillais avec des mécaniciens je travaillais avec des fondeurs artisanaux et on était comme ça dans le giron d'un fab lab qui s'appelle Kurt Yossan je vous en parle parce que j'ai rencontré quelque chose là-bas que j'ai jamais rencontré dans d'autres lieux comme ça souvent les fab labs que j'ai pu voir donc il y avait effectivement cette culture du 2x or 7 dont tu parlais de makers de gens qui bricolent finalement par goût et d'un autre côté vous aviez ces artisans des pôles métallurgistes soudeurs métalliques charpentiers et munisiers qui bricolent aussi qui font avec ce qu'ils ont mais qui bricolent par nécessité et donc on avait deux cultures techniques que j'ai côtoyées mais que j'ai vu très peu se rencontrer et à Dakar parce que tout simplement le fab lab au départ a été posé au milieu des ateliers d'artisans et bien la rencontre se fait la rencontre se fait et ça donne des choses assez passionnantes alors là l'expérimentation elle était toute bête à un niveau très personnel c'est comment moi je mets les mains dans le cambouis donc voilà donc comment je travaille avec un soudeur métallique autrement que ce que je fais d'habitude à savoir que d'habitude c'est je suis là au dessus de son épaule dans ses pattes jamais au bon endroit toujours en train de le gêner il est en train de faire un truc il est en train de souder il y a toujours un anthropologue qui est là qui lui pose une question il lui répond bref ça marche pas très bien on a un vrai problème on se gêne mais quand on se met tout d'un coup à faire un truc ensemble la donne elle change complètement elle donne changement et c'est l'accès à ces savoir-faire qui s'intensifie ça devient super et donc j'ai appris avec lui en faisant quoi un lave-main alors un lave-main vous allez me dire pourquoi mais on y reviendra le lave-main entre nous je vais vous le vendre aujourd'hui parce que les artisans de Dakar ils ont besoin de vendre ce qu'il fabrique qui m'a dit arrête tes conneries ce truc c'est un prototype il est génial tu en parles où tu veux et tout mais elle ne dit pas tout parce qu'on va faire de la petite série parce que moi je vais équiper l'école de mon quartier je vais équiper l'hôpital qui est en face et tout et donc on y va donc on n'est pas dans l'anecdote on n'est pas dans la petite échelle on est dans le fait sur mesure on est dans la petite série donc quand le virus arrive ça ne va pas être un scoop mais à Dakar on est prêt on est prêt c'est tout le contraire de voir finalement la crise comment elle s'est déroulée ici de là-bas c'était assez drôle parce que tout était complètement renversé pourquoi ? parce que les épidémies connaissent depuis longtemps ils sont quand même passés par Ebola donc à un moment donné on les masque c'est quoi la gestion d'une épidémie c'est quoi la santé publique c'est des gens et c'est des choses et eux ils ont ces brigades de santé communautaire qui sont là pour faire les grandes campagnes de vaccination qui connaissent les chefs de quartier qui vont chez les gens les objets c'est quoi ? c'est des masques c'est pour s'arriver les mains et donc là il n'y a pas de problème parce que tous les tailleurs du coin de rue se mettent à faire des masques parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné c'était important et l'autre moyen de transmission dont on parlait je ne sais pas si on en parlait ici mais qui était vraiment par les mains et qui est une vraie problématique qui est une vraie problématique parce que l'eau c'est une autre affaire et l'eau dans l'espace public les accès peuvent être un peu compliqués et donc on a embrayé là-dessus on a embrayé là-dessus on n'était pas les premiers c'est-à-dire que dès que le truc est arrivé qu'est-ce qui donnait à voir ce virus invisible c'était tous ces dispositifs une barrière qui se matérialisait et du coup les gens se sont mis à mettre de l'eau à disposition et du savon de mille et une manières dans la vie donc vous voyez là j'ai fait une espèce d'inventaire et tout le principe le plus simple c'était quand même on prend n'importe quel réservoir donc le barricot qui est un objet assez génial on va vous parler là-dessus mais on lui met un robinet le problème de cette affaire-là c'est que généralement c'était posé au milieu et on avait des petits micro dispositifs de distribution d'eau décentralisés non raccordés et finalement trop de liens pour les remplir pour les vider ça ne marchait pas et il y avait encore un peu de contact pour l'utiliser et donc en fait on voyait naître tous ces trucs-là mais finalement les gens ne les utilisaient pas et du coup avec Bass Bass qui est vraiment alors qui est connu et donc là on est à Kertjesan Bass pourquoi on le connaît à Dakar ? Parce que vous avez en fait comme ça des motos chinoises à 600 dollars qui arrivent aujourd'hui en masse et donc toute la motorisation des plus pauvres d'entre nous se fait à deux roues on y reviendra parce que moi je suis un fétichiste du trois roues je vous en parlerai après et en fait ces motos deux roues Bass les transforme il les transforme en quoi ? en trois roues alors je ne vais pas vous faire la chaîne opératoire du recarrossage du deux roues de la moto chinoise mais elle est super il le fait pour qui ? il le fait pour tous les handicapés moteurs de Dakar et en fait ça a changé leur vie donc quand vous allez dans l'atelier de Bass c'est vraiment vous êtes le centre de gravité de la mobilité réduite dans une ville qui n'est pas du tout adaptée et donc il a adapté les véhicules et ça marche super bien et tout le monde le connait pour ça et donc on est parti sur cette histoire de lave-main et pour vous dire voilà on est parti sur des prototypes je ne vais pas rentrer dans le détail mais ce qu'il faut savoir c'est que du coup la matrice du dispositif qu'on a mis en place et le changement d'échelle qui a été le nôtre il est c'est en fait le bidon valve arrivée d'essence câble de frein d'accord je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il m'a fait promettre et j'ai tenu ma promesse il m'a dit je voudrais que tu déposes notre dispositif bidon valve durée d'arrivée d'essence donc et je l'ai fait il y a une déclaration officielle du CNRS pour ce truc alors je ne vous dis pas le casse-tête parce que par où passe l'innovation quand vous travaillez que sur du réassemblage de matériaux récupérés quand justement tout est dans la matière irise tout est dans le savoir-faire et tout et ça ça a été une discussion avec les services juridiques qui a été assez intéressante parce qu'il fallait que je leur dise mais qu'est-ce que vous avez fait de neuf mais rien alors si on a quand même fait quelque chose de neuf c'est qu'on s'est aperçu que tous les dispositifs qui avaient comme ça une éruption dans l'espace public et bien c'était des dispositifs individuels et on avait un problème d'échelle ils n'étaient pas raccordés les liens n'avaient pas été pensés ils étaient individuels et nous en fait on est parti là-dessus au début je vous montre là vous voyez et tout je ne rentre pas dans le détail la petite revue azimuth de vos collègues à Saint-Etienne qui a publié toute cette histoire qu'on pourrait dire voilà ce qui on a changé d'échelle nous on n'a pas fait un bidon relié un truc on s'est dit il nous faut un point d'eau qui soit un point d'eau économique et donc en fait le dispositif permet d'utiliser 30 fois moins d'eau qu'un robinet ouvert pendant 30 secondes pour se laver les mains il permet d'utiliser 10 fois moins d'eau qu'un robinet sans contact à un infrarouge et là je vous parle des 20 secondes réglementaires d'eau savonnée et frottée et surtout il est collectif tu parlais des communs tout à l'heure c'est que tout d'un coup comment on fait des petits micro-châteaux d'eau non raccordés dans la ville et qui puissent comme ça donc là on a un réservoir de 200 litres donc c'est 2000 lavages et voilà et ces micro-châteaux d'eau en fait ils sont en train de bourgeonner dans la ville de sortir vous le voyez alors au début ce qui est marrant c'est que tout le dispositif on l'a caché pour les raisons que je viens de vous dire donc là on n'est plus du tout dans du low-tech parce que pour cacher ça on a utilisé la lue combo donc la lue combo tout d'un coup ça nous détache on bascule de l'écologie c'est pas tant la lue qui est 100% au-dessus c'est le fait de cacher ouais mais parce que mais oui complètement problématique c'est-à-dire on fait ça dans un vraiment un curtiocène qui est open source au bout des doigts mais on le fait avec des artisans de la Médina et quand on travaille dans sa natalie c'est le soir pour pas que le voisin d'à côté sache exactement ce qu'on fait et du coup tu sais comment on a réglé le problème on a fait plusieurs prototypes il y en a qui sont complètement ouverts et il y en a un qui est fermé pour qu'ils puissent manger mais c'est une vraie question moi je ne l'ai pas résolu encore bref je ne vous rentre pas dans le détail des usages donc là on l'envoie dans la mairie et surtout le crash test ça aura été un vendredi de prière au moment où les mosquées réouvraient donc une mosquée à Dakar c'est un stade de foot donc là c'est 20 000 personnes qui convergent donc là nos 2000 ils ont un vrai problème c'est à dire que respecter la distance physique entre les gens qui prient se laver les mains les masques c'était la condition de la réouverture donc ils étaient en train de faire une performance c'est à dire qu'ils devaient les responsables de la mosquée devaient montrer qu'ils pouvaient gérer ça et ils ne savaient pas comment gérer l'histoire des mains et du coup c'est avec ça qu'on a eu donc là on fait les 2000 lavages en même pas une heure on atteint un problème ce qui est important et pourquoi je vous raconte ça c'est que le micro château d'eau marche parce qu'à chaque fois il s'insère ou il crée son milieu là vous êtes à la mosquée donc toutes les questions d'alimentation de vidange tout ça c'est pas automatisé non c'est le gardien de la mosquée qui s'approprie l'objet qui l'investit et qui fait qu'à un moment donné il va pouvoir marcher quand vous êtes dans une mairie pareil le jardinier de la mairie d'arrondissement c'est le personnage central de nos dispositifs sociotechniques parce que c'est lui qui va expliquer comment il marche parce qu'on s'est rendu compte tu parlais des techniques du corps que c'était pas du tout évident enfin bref je m'attarde pas j'ai déjà pris du retard voilà en gros l'idée en tout cas voilà c'est que l'invention elle se fait par petit détournement des pratiques et des choses la forme et l'idée surgissent dans un processus d'essai d'erreur produit par des assemblages d'objets déjà là les savoir-faire tenant alors dans l'exploration d'agencements imaginés c'était ça c'est pas on va pas remobiliser quelque chose c'est ce travail d'imagination que moi j'ai voulu documenter dans cette face à face avec basse et la soudure donc c'est ce qui s'est ici une topologie des formes de l'innovation technique qui ne reposerait plus sur des critères de rupture de sophistication ou de traditionnalité des processus de fabrication mais sur des capacités tu le disais très bien tout à l'heure de recomposition dans des contextes qui sont marqués par l'hétérogénéité des besoins et des enjeux alors bon j'avance 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 donc bon je voulais vous parler du Commodore 64 on va vraiment être pris par le temps j'en profite pour faire circuler le numéro de technique et culture et vous verrez dedans en fait tout un tas de cas que je pourrais pas évoquer aujourd'hui ouais mais j'en ai d'autres après non mais ce qui est très intéressant avec le Commodore 64 c'est que justement on est au-delà de ces dualismes artisans industrie parce que là on a une société qui est Commodore Business Company et tout qui est en fait complètement revisité par une communauté de musiciens qui cherchent à fabriquer des sons très particuliers et qui vont aller chercher dans la high tech parce que là l'époque du Commodore où il sort et tout donc on a vraiment des circuits vraiment électroniques qu'on cherche encore aujourd'hui parce que justement on pourrait parler aussi de la qualité des choses fabriquées et qui vont les recombiner qui vont les recombiner selon un processus qui est au cœur de la high tech que je voudrais décrire donc voilà on part tout le temps de l'existant on part de déjà ce qu'il y a là et on l'hybride mais si vraiment j'espère vous avoir donné envie de lire démonter extraire combiné-remonté donc de Nikola Nova qui lui enseigne à la haine à Genève une telle conception de l'histoire de la technologie ah oui pardon donc il est difficile de souscrire au vieux paradigme de l'innovation selon lequel des révolutions technologiques majeures auraient scandé notre histoire tout en marquant définitivement chaque époque chaque invention devenant plus ou moins obsolète lorsqu'elle aurait dépassé son temps une telle conception de l'histoire de la technologie est aujourd'hui largement remise en cause par les enquêtes que peuvent faire les anthropologues à l'échelle du monde sur la façon dont se constituent et se renouvellent les parcs techniques convaincus que notre avenir sera low tech ou ne sera pas donc Chris de Decker vous connaissez peut-être donc là aussi une référence que je vous invite à découvrir avec un site low tech qui fait lui-même une espèce de prospective du passé lui il a passé sa vie à tracer à documenter il faut aller voir et comment finalement son site exactement donc comment la météo devient importante voilà après j'ai un collègue qui travaille à 40 km d'ici qui est obligé de venir à la fac parce que quand il y a trop de vent sur la crête dans laquelle il vit en dépit de la 4G d'optique et tout et bien internet devient intermittent à cause du vent donc voilà c'est pour ça c'est donc une telle conception donc l'histoire doit être interrogée donc lui qu'est-ce qu'il fait Chris avec un son imitéculeux il prend l'histoire des techniques à rebours dévoilant une quantité incroyable de technologies oubliées abandonnées mais qui pourraient bien faire leur retour un jour ou l'autre je prends deux exemples très rapidement il pourrait être surprenant d'apprendre qu'au 18ème siècle le télégraphe optique permettait d'envoyer des messages textuels à travers toute l'Europe à une vitesse de 1200 km heure sans électricité pareil donc c'est des formes de fiches vous allez voir c'est très très documenté tout est sourcé et tout et donc là vous avez un vrai catalogue vous pouvez consulter qui l'enrichit vraiment de moins en moins donc ou encore bon voilà l'histoire de l'automobile on en parlait tout à l'heure avec Illich mais c'est vrai que vous prenez la deux chevaux aujourd'hui qui a été inventée il y a 60 ans qui reste aujourd'hui la plus efficace sur le plan énergétique mais parce que elle a fait la deux chevaux il y avait des parties qui sont intéressantes sur la légèreté sur laquelle je vais revenir en vous parlant des rickshaw donc reconsidérez les technologies à l'aune de leur usage véritable ce n'est pas seulement la chronologie du progrès technique qui s'en trouve bouleversé c'est bien la manière même de concevoir les processus d'innovation jusqu'à l'idée même que ce sont fait des technologies particulières et de leur place dans la société qui s'en trouve modifiée et là vraiment je vous renvoie je vous renvoie au travail d'un collègue donc historien des techniques anglais on en parlait David Edgerton si tu veux peut-être en dire un mot qui en fait voilà moi je le trouve complètement punk dans son histoire traduction tout pourri c'est vrai donc le titre anglais c'est les échoques c'est que les phases comme c'est honnête c'est pas de succession mais d'addition l'énergie la plus consommée aujourd'hui c'est pétroi mais il y a un prix de papier aujourd'hui et ça c'est l'idée qui est très sauf et Edgerton nous montrait très bien que si on se concentre sur l'histoire des usages et non pas sur l'histoire des inventions avec leur mythe Edison toujours les mêmes histoires alors la lecture des techniques est complètement différente c'est à dire qu'on présente comme des innovations sont tout à fait souvent très très peu utilisées et la réalité est souvent bien ailleurs c'est à dire qu'il y avait encore énormément de chevaux au début du XXe siècle on va laisser continuer mais c'est ça c'est à dire que vraiment se concentrer sur les usages et sur les pratiques plutôt que sur la poésie change notre regard sur les techniques je pense que ça fait partie des livres à lire si on devait en lire deux trois après je vous conseille l'article si vous avez 10 thèses éclectiques sur l'histoire des techniques d'Edgerton c'est plus court que le livre c'est plus court que le livre et on l'a traduit dans le numéro qui circule aussi sur les technologies créoles donc sur l'hybridation parce que finalement le coeur de l'idée de la wild tech c'est l'hybridation mais on y reviendra donc voilà donc il est difficile en effet de se satisfaire des dichotomies trop simples qui sont encore communément employés pour expliquer l'évolution d'une technologie par un contexte historique global qui permettrait d'en expliquer le cours l'ambition moi du travail qu'on fait parce qu'on est plusieurs est de montrer qu'un tel changement de perspective n'applique pas seulement de relativiser les nouvelles formes de dualisme contemporain on l'a vu low tech, high tech local importé artisanal industriel ou post-industriel non c'est autant de cas qui invitent à se défaire des grands modèles de rationalisation du fer qui ont longtemps servi comme référent pour penser ce qu'assembler veut dire dans des espaces localisés sur un temps donné je vais vous prendre vraiment pour illustrer cette idée je vais prendre un exemple qui est celui du rec show donc au Bangladesh j'ai pu faire des enquêtes donc il y a un véritable conservatoire de tout ce qui s'invente et tu parlais des additions c'est une idée vraiment intéressante parce qu'il n'y a pas de transition énergétique il y a une addition d'énergie et ça c'est important donc au Bangladesh on a un véritable conservatoire vivant de tout ce qui s'invente et roule sur trois roues depuis maintenant un demi-ciel on trouve sur la route tous les modèles existants des plus anciens aux plus récents mais le plus étonnant le plus étonnant est l'arrivée en gros nombre de rickshaws propulsés par de petits moteurs électriques de 1000 watts alimentés par des batteries au plomb au nord on persiste à prédire une croissance imminente de la voiture électrique bien que son succès commercial soit encore bablussiant ça a l'air de changer mais je ne sais pas alors qu'au sud de nouveaux constructeurs électrifient massivement les technologies de transport dérivés de la bicyclette l'autorique show renoue ici avec les origines de l'automobile c'est ce modèle la prolifération rustique d'un ensemble d'accumulateurs rechargeables inventés il y a 150 ans par le français Gustave Planté questionne cette éternelle émergence de la voiture électrique du plus artisanal au plus sophistiqué de leur conception à leur distribution le but il s'agit de montrer comment l'électrique transforme l'autorique qui lui-même transforme l'automobile l'enjeu ethnographique ne serait pas d'analyser le développement de l'électromobilité là où on ne l'attend pas dans les pays là où on ne l'attend pas dans les pays pauvres où elle ne prend pas la forme d'une voiture mais d'un rig chaud et c'est important parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait sur les voitures en location économie de fonctionnalité c'est que le rig chaud en fait embarque des choix techniques assez forts à partie pris d'abord de la légèreté là on a un véhicule qui à vide fait 200 kg à plein il fait 600 kg donc en fait l'énergie massique de batterie au plomb qu'on pourrait penser pas adaptée à la propulsion l'est pourquoi ? parce que c'est un véhicule il est léger et il va lentement parce que le rig chaud il a intégré ce que tu disais tout à l'heure il prend moins de place il a intégré la congestion si vous regardez les vitesses moyennes en ville c'est 16 km et dans les grandes métropoles du monde c'est 10 quand vous quittez donc lui et le rig chaud électrique il a une vitesse de pointe de 25 km donc autant dire ils ont complètement donc le calcul il est fait là sur la légèreté évidemment le rig chaud n'est pas une voiture personnelle c'est un transport voilà pour 5, 6, 6 personnes et tout voilà le genre de déplacement qu'on observe de manière massive moi quand je suis arrivé à Koolna dans ces petites villes j'y suis arrivé parce que je parlais d'autres rig chauds comme celui-ci tout d'un coup quelqu'un me dit ah mais c'est incroyable moi j'étais au Bangladesh il n'y a pas très longtemps j'ai vu des rig chauds et j'ai l'impression qu'ils sont électriques là c'était il y a une dizaine d'années ce que je vous montrais et je me suis dit voilà ah ouais il y a des rig chauds électriques tiens ça m'intéresse et tout je vais aller voir et moi je m'attendais à quelque chose je ne savais pas ce que j'allais trouver bon je ne vous cache pas qu'au passage je peux dire maintenant j'ai quand même vendu une enquête ethnographique sur l'émergence de l'électromobilité là où on ne l'attend pas à Renault à Renault qui en fait ont financé une enquête dont ils ont récupéré 10% donc maintenant je vis sur les 90 autres mais c'est assez drôle quoi sur la base d'une photo que m'a montré un collègue en disant attention il se passe quelque chose là-bas et moi je pensais aller voir des prototypes j'adore ça non j'arrive dans une vie millionnaire dont l'ambiance urbaine a changé l'ambiance urbaine a changé parce qu'il y a 4500 mini-taxis électriques qui roulent dans la ville qui roulent dans la ville ils sont silencieux ces trucs et on retrouve les vélos et on trouve la mobilité et on trouve le vélo rickshaw à assistance et tout et donc en fait la transition elle a déjà été faite alors que moi je pensais trouver des prototypes de modèle vous allez voir comment alors ça pose plein de problèmes tu l'as dit à chaque fois ça pose plein de problèmes on nous a expliqué ici ce qui est compliqué c'est la charge c'est l'infrastructure je ne parle même pas de la fabrication tu nous as fait l'ACV des batteries c'est tellement vrai je ne vais même pas jusque là juste la charge et ce qui s'est passé là-bas c'est qu'en fait les gens vous avez un système de tarification progressive comme en France donc ils se sont rendus compte que si vous chargez chez vous vous dépassez le seuil des usages domestiques et donc vous changez de tranche donc ça devient trop cher de charger en fait il y a toute une infrastructure ad hoc de la charge mutuelle qui s'est développée et du coup ils roulent le jour ils chargent la nuit du coup ça joue aussi sur les pics le mix bangladeshi de production énergétique c'est surtout du gaz naturel à l'ouest ça rend la fin au cas intéressant après on va pas se leurrer il se passe un truc qui est incroyable et qui peut-être terminé là-dessus je pourrais continuer mais c'est que ces rix-choux ils sont chinois les chinois quand ils arrivent ils arrivent avec la meilleure qualité de batterie qu'ils peuvent avoir les batteries au plomb tout le monde sait les fabriquer tout le monde sait les recycler avec des vieilles batteries on fait de nouvelles batteries après il faut voir dans quelles conditions on pourra parler et tout mais en tout cas la batterie au plomb elle a une valeur intrinsèque qui fait que on peut la réutiliser donc ils arrivent avec des batteries flambant neuf qui marchent très bien les gens investissent dans ce qui est une entreprise familiale de transport la moitié du prix de ces rix-choux électriques c'est un jeu de batterie de 5 batteries montées en série la moitié de sa valeur marchande la moitié de son poids aussi de sa masse théorique les premiers jeux batterie vous savez c'est pas les batteries de démarrage qu'on connait pour les voitures c'est un autre mais c'est 2 ans une batterie ça vit en gros quand vous utilisez ça de manière commerciale 2 années les batteries chinoises vivent 2 ans première année vous amortissez votre investissement deuxième année vous gagnez un peu d'argent qui permet de continuer mais très rapidement quand la niche au Bangladesh est arrivée à saturation les importateurs blingadeaux chinois ils achètent plus la première qualité parce que leur marge ils ont un peu investi ils achètent la troisième et le temps de vie de la troisième qualité de batterie elle est d'un an elle est d'un an et donc en fait on se retrouve dans des situations où les gens qui ont investi là-dedans n'ont même pas récupéré leur mise au bout d'une permanente qui doivent investir là-dedans évidemment il y a des batteries au Bangladesh qui coûtent moins cher que les chinoises mais les chinois ils ont fait ce truc c'est que la batterie au plan qui a 150 ans elle est quelque chose de nouveau attachée à un objet chinois qui est le riche donc personne ne veut de batterie locale et les gens se retrouvent dans une situation un peu compliquée et là vous avez quoi un tuyau d'arrosage d'échappement parce que lui typiquement il n'a pas réussi à théoriser l'argent qui lui permettait de racheter des batteries et donc il a pris le moteur de sa moto thermique il l'a mis sur son rickshaw électrique et il a fait un hybride et il est retourné donc voilà moi ce qui m'intéressait c'était de montrer les va-et-vient et tout et comment se jouent en fait des transitions à une échelle comme ça d'une ville millionnaire mais je ne vais pas rentrer dans le détail une dernière idée et après vraiment peut-être que je te passerai la main là-dessus parce que ça va rejoindre rassurez-vous moi je vais prendre la parole une minute ouais ouais je suis long aussi ouais moi je vais très vite non c'est juste se dire que voilà on peut être frappé par l'éclectisme des modes de composition expérimentés de et par le monde de par le monde mais aussi des connexions qui s'opèrent dans la circulation des composants la fragmentation des chaînes d'assemblage et leur redistribution si de nombreux exemples invitent à rompre avec une vision trop linéaire des filières conception fabrication distribution usage au profit d'autres modes de partage et de distribution de l'acte de composition lui-même des modèles alternatifs impliquant d'autres durées doivent être envisagés et notamment celui de la maintenance on voit généralisé maintenir et à mon avis le geste low-tech par excellence une anthropologie de la low-tech ne peut accorder qu'une place centrale à tous ceux qui s'assemblent se rassemblent dans des activités de réparation de maintenance mais aussi à tous ceux qui viennent faire filière à nouveau ou se remet en circulation autrement dans d'autres états loin de leur lieu d'origine souvent sous-estimés dans les approches partant des inventions pour aller vers les usages designers artisans réparateurs ingénieurs paysans mais aussi simples usagers ou amateurs replacent là c'est le moment simondien pour toi spéciale dédicace replacent la chose en usage en état de genèse perpétuelle ici et ailleurs des communautés pratiques expérimentent détendent des objets techniques réputés fermés ou clos qui ne peuvent pas être modifiés en objets techniques ouverts qui peuvent être réactualisés réparés transformés dans le but d'en prolonger la vie et ce à de multiples échelles je termine sur deux très vite sur les exemples et je te passe la main là-dessus on connaît depuis longtemps le rôle crucial de Shenzhen parce que l'ethnographie que je fais je ne veux pas qu'elle soit seulement limite aux ateliers de base dans la Midéna quartier de Fondeur c'est comment on explore tout un tas de donc on connaît depuis longtemps le rôle crucial de Shenzhen qui joue dans la production de masse des smartphones mais il est difficile de deviner que cette zone franche sert également de centre mondial pour la remise en circulation des téléphones usagers une partie considérable des flux de smartphones haut de gamme endommagés réapparaissent au coeur de la vie dans des ateliers verticaux du quartier de Wangbei alors là on pourra parler comment le BIG s'empare de la maintenance où ils sont remis à neuf et revendus utilisés comme réservoir de pièces de rechange par des dizaines de milliers d'artisans et de commerçants la circulation des composants des matériaux des savoir-faire contribuent fortement et de manière originale à la constitution de parcs technologiques d'amoncellement de pièces détachées voire de cimetières disséminées dans des lieux insolites ces décharges constituent le point de départ de nouvelles filières et là je vais m'arrêter là-dessus je vais juste vous montrer les photos et je vais te redonner la main je pourrais vous reparler de comment on a tracé ces circulations et de tous les problèmes qu'elles posent les points chauds de contamination qu'elles peuvent gérer systématiquement donc voilà je trouvais ça très intéressant que tu termines sur le déprojet et le défaire parce que moi maintenant je suis dans une anthropologie de la casse sur des filières de démantèlement en suivant ce qui se passe du coup on est sur des carambolages des chaînes sur des microcosmes et des choses qui sont étonnantes je vous donne un peu un aperçu de tout ça comment finalement aujourd'hui on a des filières de reconstruction automobile qui sont passionnantes à étudier voilà en gros parce que j'ai été invité par vos collègues designers qui me montraient des choses comme ça et puis moi je leur disais mais regardez vos voitures mécano c'est quelque chose qui existe déjà dans toutes les cases du monde et alors là j'ai un autre cas génial mais je vais m'arrêter et je vais donner la main peut-être quand même tout à l'heure si j'aurai le temps on finira sur ces formes mordes d'hybridation industrieux artisanale et là on est au Tamil Nadu sur une machine qui permet de creuser des trous pour avoir accès à l'eau merci c'était pas trop long je vais m'autoriser à prendre la parole ça va me dire d'accord ou c'est pour vous que je parle moi je sais ce que je vais raconter oui ou non vous pouvez répondre non je ne vais pas noter je crois que ce qui vient de dire c'est essentiel pour faire écho à Simon mais le seul moment où on conçoit la technique comme produit fini fermé est suffisant c'est le moment de la vente donc c'est le moment où le marketing c'est produit et on est beaucoup plus proche de l'objet artisanal qui dit comme tel un visualisé etc dès lors qu'on est qu'on sort du supermarché la technique est faite de cycles d'hybridation de genèse d'histoire et c'est vrai c'est ainsi qu'il faut autant donc MilioTech ça va exactement dans le sens qui a été dit mais je vais essayer de préciser tout ça avec quelque chose de milieu donc je dis l'essentiel une approche territorialisée située de des technologies alternatives ou écologiques Nicolas Nova parle de numérique situé et Gauthier Roussille parle de numérique situé et ça va très très loin dans cette idée que le design du milieu est par définition un design situé et donc il n'y a pas de pas hors sol il n'y a pas de one best way et c'est pour ça que c'est une solution plus dure à faire passer parce qu'à chaque fois elle est relative mais je vais essayer de voir d'autres sens du terme milieu milieu c'est aussi middle et donc on pourrait tenter de penser que MilioTech c'est la troisième voie entre la version un peu high tech de la convergence du numérique et de l'écologique et celle de Rifkin troisième révolution verte les smart greens avec votre génération animée par l'économie du partage vont conduire vers une internet décentralisée couplée à des énergies durables j'y crois qu'à moyen j'y crois que moyen pour cette raison précisément décentraliser dorsol et apolitique là où le low tech s'adresserait plutôt à des communes et les premiers villages en transition puis les villes en transition etc bon je vous l'ai dit cette opposition n'est pas satisfaisante et à l'époque j'avais réfléchi à ça à partir des 3 R des déchets je vais surtout insister là dessus puisque c'est ce sur quoi il a insisté sur la maintenance quand on conçoit on a tendance à oublier vraiment il faut penser en écologue c'est arrêter de penser en termes de produits au minimum on pense en termes de cycle une technique c'est au minimum 5 cycles de vie et si on n'a pas ce cycle en tête on est encore au 20ème siècle donc pensez en termes de cycle et et donc là vous avez devant vous les 3 R de la philosophie du déchet de l'ingénierie des déchets et je vais insister sur l'apparence du réparé du réutilisé qui insiste sur la maintenance en gros pour l'instant on limite l'écologie à l'économie circulaire qui consiste à recycler je vous ai dit que j'irai vite donc je ne vous le dirai pas mais après je vous avais fait un petit topo sur la station sociale internationale 65 milliards de dollars là-haut on ne peut pas mieux en économie circulaire on ne peut pas mieux en low-tech ils ont un distillateur d'urine évidemment on est là aussi on ne transforme pas tous les déchets en ressources alors on ne va pas sur Mars donc la base de l'économie circulaire c'est l'économie spatiale l'écologie called spatial engineering donc c'est l'écologie de la terre vue du ciel c'est l'écologie top-down c'est l'écologie qu'on ne veut pas enfin l'écologie en tout cas qui nous mène donc pensez que l'économie circulaire j'avais un des derniers papiers d'Ecological Economics c'est la meilleure revue d'économie écologique on vient sur les 4 scénarios possibles de l'économie circulaire et la plupart des scénarios sont des scénarios mainstream croissance verte etc et il n'y en a que quelques-uns c'est-à-dire sous le même mot parce que vous avez des convictions politiques différentes vous pouvez tirer vers 2 types de sociétés différentes donc ne pas croire donc sur ces 3 R on insiste beaucoup trop sur le recyclage c'est important de recycler effectivement mais de fait l'ensemble de fait on se ment surtout 1 le recyclage du CO2 est une affaire d'ingénieur et en tant que citoyen vous n'y pouvez rien 2 ce qu'on vous dit que le plastique ne se recycle pas il se décycle et il faut arrêter de croire qu'on va recycler le plastique il faut arrêter d'en produire point de la ligne et il faut que la loi redevienne la loi qu'il faut arrêter d'en produire il faut que les industriels soient interdits d'en produire sinon on va on peut recycler décycler une bouteille de plastique en polaire une fois que vous avez une polaire vous ne pouvez pas la redécycler en bouteille de plastique donc ça se recycle même pas on le sait le seul c'est le verre et l'alu qui se recyclent bien donc les méthodes de l'usage autrefois de la consigne sont bien plus efficaces que ce mensonge du recyclage il faut aller évidemment en tout cas faire ce peu dans ce sens là mais croire que l'économie circulaire et donc le recyclage de tous nos déchets en ressources et la solution est un mensonge et qui plus est c'est des solutions high tech qui vous déresponsabilisent parce que c'est pas vous qui allez nous dire comment on va recycler les métaux lourds dans votre smartphone donc du coup le recyclage est une des voies mais pas la seule mais il faut c'est la voie qui est juste high tech réduire c'est la voie qui est vraiment low tech au sens du slow design mais c'est la voie la plus facile à dire et la plus dure à faire la plus efficace mais là il s'agit de réduire la consommation à la source donc pour l'exemple qui était le mien réduire la consommation du smartphone et comme personne n'est prêt à le faire et bien du coup on est inconséquent alors comment on fait il nous reste le réparer et réutiliser et ça c'est vraiment une démarche milieu tech qui est ainsi sur la maintenant pourquoi qui est plutôt portée par les hackerspaces les fab labs les tiers lieux et avec cette idée que notre société comme disait Simon on n'est pas trop industrielle elle n'est pas assez ou elle est mal industrielle qu'est-ce que c'est qu'un objet industriel bien pensé c'est un objet ouvert un sur ces éléments interchangeables deux sur le réseau modulaire un produit un objet artisanal il est fermé l'industrie bien compris c'est les éléments en lien avec un réseau et donc à partir de là on peut penser le DFD design for disassembling donc une modularité une ouverture des objets etc une réparabilité une réutilisation etc tout ce qui vient de dire du côté de l'hybridation et toute cette culture là c'est celle des hackerspaces des makers etc qui n'ont pas peur de mêler le numérique avec leur philosophie de bibliothèque pas de bibliothèque qu'on appelle désormais bibliothèque donc vraiment focaliser sur la maintenance et c'est aussi en lien avec ce que j'appelais l'économie de la fonctionnalité c'est à dire vendre le produit vendre la fonction et pas le produit je prends un exemple qui est connu dans le monde du design qui est l'increvable une machine à laver garantie à vie donc ensuite ils viennent la récupérer donc ils vont vendre bien le service et pas le produit si on veut une machine à laver c'est des designers de l'NC qui ont fait ça si qui s'appelle l'increvable dès lors vous voyez la machine à laver conçue pour durer avec une maintenance facilité etc ils ont bossé dès lors qu'on vous vend l'économie de la fonctionnalité alors ils sont obligés pour que leur business model tienne de vous vendre une machine à laver qui dure donc derrière l'économie de la fonctionnalité il y a forcément une critique interne de l'obsolescence parce qu'elle est interne à la logique économique de l'entreprise qui n'a aucun intérêt à vous en rendre plus puisque elle vous vend la fonction et pas le produit SEB s'est lancé sur l'économie de la fonctionnalité il y a tout un tas d'outils donc qu'on utilise très très peu qui pourraient être lancés sur ce modèle là et voilà et dès lors qu'on pense à garantie à vie qui est quand même un bon modèle parce que le meilleur moyen de limiter vos déchets c'est quand même d'augmenter la durée de vie de vos objets il n'y a pas pourquoi et d'autant plus que pour vous designers ça permet de reprendre vos fonctions essentielles qui est de développer l'attachement aux objets qu'est-ce qu'un design dans un monde du jetable c'est marketing mais il n'y a plus rien de design le but du design c'est de développer un attachement aux objets parce que je rappelle cette évidence que les objets ne survivront la soupière de ma grand-mère va précéder et ne survivra c'est à dire que je vis moins longtemps qu'une soupière et non mais cette humilité là c'est quand même la base de ce que vous devez retravailler et de contre le tout jetable et pour ça voilà c'est vraiment ces deux R un peu oubliés qu'il faut remettre en avant avec évidence ces deux R vont vers l'open design donc la nécessité de co-design et l'open design derrière l'open design il y a le libre quand on s'adresse au numérique et il y a toute cette philosophie d'un main de sens qui accompagne l'économie de la fonctionnalité qui ne semble plus révolutionnaire que l'économie circulaire qui est le seul discours mis en avant par ceux qui veulent bien changer voilà je tente à avoir résumé et pourquoi tiers milieu ce milieu texte c'est aussi pensé au tiers ça a été 10 000 fois hybridation et le tiers c'est évidemment le tiers des tiers lieux mais le tiers entre quoi et quoi entre le privé et le public entre c'est toujours ce qui revient entre le travail et le loisir etc donc derrière le milieu tech il y a aussi mais ça c'est plus philosophiquement compliqué cette idée de milieu qui vient subvertir les oppositions mais c'est quand même terminé sur votre culture qu'est le design dont on ne connait pas suffisamment l'histoire le mot a été proposé tardivement et on a hésité sur le mot on a tellement hésité qu'on a dans l'article fondateur on se demande même si on n'a pas parlé de technologie plutôt que design ça m'aurait beaucoup arrangé qu'on regarde le mot technologie on n'aurait pas mis les ingénieurs d'un côté les designers de l'autre et on aurait fait vraiment l'unité la technologie bien pensée comme le design il a deux pieds Rodrigo qui était cité son livre c'est la technologie sciences humaines donc c'est pas du tout le côté voilà la technologie c'est les deux et le design évidemment doit avoir la double culture celle des science et celle des humanités c'est comme ça qu'elle s'est définie par le père du design discipline la troisième culture donc là on est bien dans le milieu tiers il y a deux manières de prendre cette troisième culture soit vous vous pensez ce que je pense de faire ceux qui faillent d'instaurer le design comme nouvelle discipline à côté des autres disciplines derrière ça il y a Stéphane Vial qui pense qu'il faut créer une nouvelle section de CNU du design pour qu'enfin vous soyez reconnus à votre juste titre et que vous rentriez ce que je ne vous souhaite absolument pas de rentrer dans le carcan académique de l'université et qu'on vienne ajouter un nouveau numéro aux disciplines soit vous pensez non pas à une troisième culture à côté des deux autres soit vous pensez vraiment le tiers comme milieu et non pas comme une troisième terme à côté des deux termes mais comme ce qui vient remettre l'opposition même sans cesse en question le tiers on part en philosophie de tiers inclus pour le bon c'est vraiment l'idée que contre la logique de l'identité contre la logique de la science le tiers inclus c'est ce qui vient remettre en question nos dualismes mais penser le design comme milieu au sens de tiers c'est vraiment l'inscrire dans une position d'indiscipline c'est plutôt indiscipline c'est à dire que sans cesse votre travail est de médiation de requestionnement des disciplines instituées pour sans cesse les questionner c'est ce que j'appelle l'épistomologie du milieu et donc quand je parle de milieu tech c'est vraiment dans une démarche qui cherche à redonner au design sa réelle vocation de tierce culture telle qu'elle a été pensée entre ingénierie et art merci de votre attention merci à Nathalie de son invitation merci à Lise Dade de son accueil ô combien chaleureux et merci à vous pour votre patience j'aurais aimé voir vos visages en entier merci à Nathalie merci à Nathalie merci à Nathalie au début de la présentation il y avait le milieu à la présence comme je suis en train d'aller mal à comprendre vous avez parlé parfois de l'univers comme le milieu c'est le vivant c'est le vivant c'est le vivant il génère le milieu parce qu'il est un environnement tel qu'on considère l'environnement c'est ce qui environne je suppose que l'environnement est le même pour tous y compris pour les vivants qui vivraient dans ce même environnement ça c'est une vision de l'espace objectif en gros elle est coordonnée cartésienne qui est précisément celle condamnée par toute la pensée écologique et le preuve du milieu c'est qui ? c'est le milieu d'un vivant humain c'est un concept essentiellement biologique donc effectivement la flûte nous montre juste qu'on a toujours étudié les animaux dans notre environnement et pas dans leur milieu et comprendre comprendre la tique c'est comprendre quel est le monde qu'elle met quel est le monde qu'elle crée et de ce point de vue là on partage tous le même lieu mais on ne peut pas partager le même milieu il est propre à chaque espèce mais le voilà si je réponds à ta question en fait du coup sur la base de ça j'ai l'impression que le milieu tech ou le design du milieu s'oppose au design de l'environnement peut-être sur son caractère local justement parce qu'il n'entend pas qu'il y a une espèce d'environnement qui est partagée avec tout le monde et ma question c'était quelle est l'échelle du local est-ce que le local du coup il est défini par un ensemble d'individus du coup une espèce de communauté de milieux différents est-ce que ça ça crée le local ou est-ce que le local a une limite au final pour moi pour moi le design pour moi le design des milieux le design des communs c'est très très apparenté c'est pour ça que je parle de milieu technique commun à tout ce qui se joue derrière le mouvement des communs je ne sais pas si t'es familier bon c'est compliqué c'est un mariage entre les communs numériques enfin le libre et une prix Nobel d'économie Elinor Ostrom qui travaillait sur les communs naturels le commun le plus connu qu'on prend en numérique c'est Wikipédia donc qu'est-ce que c'est qu'un commun c'est une communauté une communauté qui se fixe des règles dans le but de faire perdurer une ressource donc là c'est la communauté des contributeurs de Wikipédia qui se fixe de manière démocratique et bottom up des règles transparentes qui permettent à la ressource en l'occurrence la ressource culturelle de perdurer mais il y a les mêmes exemples de communs sur les communs naturels une pêcherie etc donc un commun c'est un bien qui n'est ni bien public en ce sens propriété de l'état ni bien privé ou bien marchand c'est quand une communauté s'organise pour faire perdurer une ressource donc d'autres exemples connus c'est ça peut être une infrastructure une infrastructure technique c'est par exemple l'eau à Naples quand le service public fonctionne très bien les biens publics fonctionnent très bien en l'occurrence un des services publics qui fonctionne merveilleusement bien sur lequel les ingénieurs publics sont merveilleux et tellement bien c'est le service de l'eau qu'un parisien il sait même pas où est sa facture d'eau il a oublié tout beau travail qu'il y a derrière donc quand ça marche à Naples ça marchait pas parce que ma fille a tralala donc les gens l'eau étant un commun important les gens décident de se réapproprier cette infrastructure technique donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut consacrer du temps c'est à dire que tu fais de ça un commun donc elle appartient à qui la communauté de ces usagers qui partagent leur temps pour essayer de faire perdurer cette infrastructure technique puisque ce qui était mis entre les mains du privé ou du public corrompu par la mafia ne marchait pas donc le commun c'est donc en gros pour répondre à ta question le local va dépendre je peux pas te répondre à traitement ça dépend de ce à quoi quelle est la ressource que tu cherches à faire perdurer mais on s'adresse avant tout à une communauté d'usagers donc quand je dis le local c'est qu'avant tout tu ne peux pas penser le commun sans impliquer les contributeurs les communes ce qui est le propre de toute coopérative si tu veux rétablir le nullité du sujet de la consommation et de la production il faut forcément que tu participes que tu contribues à la ressource que tu prétends préserver je prends un exemple très bête on peut faire on peut appeler la Louvre premier supermarché coopératif un commun il y a des salariés etc mais moi pour donc ça on tente de créer un supermarché qui fasse concurrence au modèle du genre le propre d'une coopérative c'est à dire pour participer à la Louvre et pour pouvoir y consommer il faut que j'y travaille donc il faut que j'y consacre en 3 heures par mois c'est le propre de tout que la philosophie du commun des coopératives ou du milieu où tu ne peux pas t'adresser modifier un objet quel qu'il soit supermarché infrastructure d'eau logiciel sans impliquer les sujets qui en ont et c'est là vraiment ce qui va séparer les deux approches et comme tu t'adresses à une communauté d'usagers par définition elle est relative à ceux à qui tu adresses et qui usent et qui de la ressource mais ça que le territoire n'a pas c'est même voilà j'ai pris l'exemple de l'eau qui a priori un bien commun pour tout le monde c'est pas pour autant qu'il faut faire un commun là où le bien plus beau fonctionne d'accord je sais pas si quelqu'un a d'autres questions je permets d'en poser une autre du coup si le local dépend d'une communauté de la gestion d'une ressource commune si jamais il y a des communautés qui se chevauchent j'ai l'impression est-ce qu'on peut vraiment délimiter par exemple des communautés comme si on tracait un trait avec des territoires et que tous ces territoires n'ont pas communiquer est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement des communautés une gestion partagée est-ce qu'il y a vraiment un local qu'on peut définir en traçant un trait sur une carte par exemple non parce que là t'as encore une vision de l'espace cartographique là évidemment qu'il y a le cybride tu pourras pas t'impliquer sur tout tout dépend le bien commun n'est pas commun par nature c'est c'est commun parce que des usagers décident de se réapproprier réapproprier la ressource donc c'est vraiment ce que dit Dardo la balle c'est vraiment un acte plutôt qu'un bien et donc tu peux toi tu pourras pas participer on peut pas être surtout mais je tu peux t'investir tu peux décider de faire l'énergie un commun c'est le modèle Daisy qui est porté par la mine tu peux décider de faire du service de vélo comme c'est fait en bas de chez moi un commun c'est à dire de s'organiser entre usagers etc il y a tout le mouvement des plateformes coopératives où les délivéraux en ont marre d'être des simples salariés d'une plateforme qui ne paie pas ses impôts et décident de faire de leur propre plateforme un commun etc c'est le moment où des usagers tentent de se réapproprier une ressource pour en faire un commun et non plus un marchand tout le mouvement des plateformes coopérativistes dans ce sens là tu ne peux pas tu ne pourras pas t'impliquer sur tout il est évident que les commences se croisent ensuite tu peux décider tout peut devenir un commun dès lors que des usagers décident de s'y investir et pour terminer sur les parce qu'il faut lier les deux j'ai pris l'exemple du smartphone etc il faudrait déjà que les accompagnateurs on a un petit modèle d'open design et de DFD design for des assemblages du côté du hard avec le fairphone que vous connaissez tous probablement alors pour l'instant qui est passé à l'échelle qui n'est vraiment pas parfait mais qui est mieux que le designer d'une assemblée designer d'une california qui est mieux que ce qu'il se fait actuellement et il est ouvert transparent donc toute la culture de l'open design etc ma question c'est comment ça se fait que les opérateurs n'accompagnent pas ça mais le fairphone tout seul ne résoudra rien mais le fairphone avec une entreprise toute une start-up tout à fait naissante qui est Commons dont vous voyez les images qui elles tentent de faire de l'économie de la fonctionnalité telle que je vous l'ai décrite sur les objets sur la biotique sur tout le hardware essentiellement à destination des écoles ou des entreprises qui changent leur parc informatique tous les trois ans tout ça va à la casse etc si on coupe le DFD l'open design avec l'économie de la fonctionnalité telle que Commons et comme par hasard ça s'appelle Commons on tente de la penser à l'échelle des outils numériques alors là il y a une vraie solution possible sur le problème le plus épineux à savoir la durabilité de nos questions donc voilà je vous ai donné des concepts concrets mais tous ces concepts abstraits tous ces concepts et c'est la bonne nouvelle sont aujourd'hui accompagnés par des pratiques tout à fait concrètes et voilà il s'agit d'accompagner et de valoriser autant que faire se peut et après quand les choses n'ont pas été conçues comme ça il y a je repense à mon cluster du Tamil Nadu où maintenant en fait dans une espèce de rétro-ingénierie de l'existant les gars sont capables au départ c'est quand même des fils des petits-fils de forgerons qui étaient spécialisés justement dans la matière et la réparation de ce qui existait ils sont capables de tout en faire eux ça franchisse ça franchisse de la propriété intellectuelle ça franchisse de tout un tas de choses et ça circule de manière complètement étonnante donc en fait cette logique là elle existe même quand elle n'est pas pensée prévue planifiée on est déjà là-dedans en fait le seul truc c'est voilà c'est pas chez nous je vous donne deux références pour aller parce qu'on parle de deux choses Framassos je vous l'ai dit quand même renseignez-vous ils ont le concept de translocal sur la question locale globale de la même manière il faut subvertir l'opposition locale globale le numérique et par définition l'hyperglobal et la bonne nouvelle c'est que si le global chasse le local l'hyperglobal peut ramener le local par le commun numérique on prend un exemple Open Food Network qui est un réseau tout à fait global en Australie etc à ses déclinaisons à échelle locale au déri etc donc l'hyperglobal qu'est le numérique peut se territorialiser à travers des plateformes ciblées d'usage c'est ce que tente de dire difficilement il y a le concept de translocal mis en place par Framasoft notamment l'autre concept c'est celui de cosmolocalisme de Michel Bowens que je vous invite qui s'applique très bien à l'atelier paysan en un mot ce qui est léger ce qui est global ce qui est léger c'est à dire le soft doit être global doit circuler le plus possible ce que font les paysans de l'atelier paysan qui se placent en open source les moyens de reprendre dans une problématique assez marxiste surtout de reprendre possession de leurs moyens de production ils en avaient marre d'être aliénés à une société de service où à chaque fois que leur machine tombait en panne ils devaient repayer attendre que le fournisseur avec tout ce que donc c'est dit le meilleur moyen d'échapper à ça c'est quand même de retrouver l'autonomie technique perdue et c'est avant tout à ça que travaille l'atelier paysan et pour ça on circule et c'est ça que sert la plateforme numérique elle sert à échanger en open source les différents savoirs les différents tutos etc. pour accompagner cette réappropriation de la culture technique donc ce qui est léger le soft doit être global mais pour le coup relocaliser dans le hard c'est à dire la production et ce que fait encore une fois l'atelier paysan puisqu'à partir du moment où ils fabriquent ici ils ne se font plus livrer les machines ailleurs donc voilà donc voilà ce sont des références pour accompagner la subversion globale mais j'avais dit que j'arrêterai j'arrêtais les références voilà ce que vous avez merci de votre écoute et merci de votre invitation merci beaucoup applaudir 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 Sous-titrage ST' 501